A chaque fois que quelqu'un vient à Viva Moïse et qu'il retourne en France, je leur dis tu vas voir, tu vas retourner en France, tu auras envie de rentrer mais tout de suite. Il y a beaucoup de personnes tu vois qui vont s'expat et qui du coup vont vouloir garder leur code, leur code d'avant et essayer de ramener leur vie en fait. Alors qu'il y a des choses que tu dois changer. Qu'est-ce que tu vas faire sur une île ? Il n'y a rien à faire, tu dois te faire chiquer super vite. Je prends les papiers pour la carte de crédit, je regarde le papier et tout et je lui dis mais du coup pourquoi il y a des cartes de crédit et des cartes de débit ? Je n'ai pas compris. Donc j'allais signer les papiers. Il me dit bah carte de crédit c'est gros c'est du crédit quand vous payez. Je fais mais attends mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé tout de suite ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Maverick, ça fait plaisir de vous accueillir. Je suis avec Joe et Lionel comme d'habitude. Alors du coup aujourd'hui on va parler de Moïse, vous l'avez probablement vu dans le titre mais on a eu un débat avant de lancer le podcast avec Lionel surtout qui n'était pas forcément très chaud pour parler de ce sujet là. Voilà mais enfin chaud mais avec un disclaimer. Exactement. Donc on voulait quand même vous en parler au début et après du coup on pourra comment dire parler un petit peu de Maurice, de notre ressenti vis-à-vis de Maurice. L'idée n'est pas d'émettre un jugement mais de partager notre ressenti. Exactement, juste pour continuer un peu sur le petit disclaimer, en fait nous on va adorer je pense parler de Maurice, ce qu'on essaie juste de dire c'est que c'est notre réalité, c'est pas forcément qu'on connait tout Maurice et vous donner des informations les plus précises sur Maurice, c'est notre vision de Maurice, comment on la vit et évidemment qu'on ne connait pas tout dessus mais en tout cas je pense que ça peut être intéressant. Mais explique pourquoi ça te tenait à cœur de préciser ça. Parce qu'en fait en gros on est, on ne va pas se le cacher, je trouve qu'on est un peu dans un microcosme, on est vraiment, nous on habite dans le nord et on est vraiment dans la zone un peu plus expatriée, un peu plus entrepreneur. Et donc du coup nous disons que même si on descend de temps en temps dans le sud, on descend de temps en temps à Tamarin etc. qui sont d'autres villes justement un peu plus, je vais dire plus local, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme là mais on connait bien cette partie de Maurice, donc le nord mais un peu moins l'autre partie. Donc voilà quand on va parler aujourd'hui de Maurice, on ne va pas parler de Maurice en général, on va vraiment parler de nous, notre système. Oui mais pourquoi ça te tenait à cœur de faire cette précision ? Alors c'est surtout parce qu'en fait en gros je sais que quand on regarde certaines vidéos, parfois certaines personnes qui vont faire des vidéos sur un pays vont être objectifs en disant c'est comme ça dans ce pays. Or finalement c'est pas toujours comme ça, on n'a pas forcément tous les tenants, tous les aboutissants, on va juste raconter des choses que nous on vit. On n'a pas la science à flux, c'est ça que j'essaie de dire. Et voilà tu m'as dit que tu ne voulais pas qu'on passe pour des personnes hautaines etc. Moi je sais que tu vois on en a déjà beaucoup parlé, moi je dis vraiment ce que je pense et je ne me poserai même pas la question si je vais passer pour une personne hautaine ou pas. Puisque moi dans ma personnalité, au pire tu me trouves hautain, bah désabonne-toi en fait, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais toi tu as une vision un peu différente. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a eu le débat avant de démarrer le podcast sur est-ce qu'on faisait un sujet sur Maurice, sachant qu'on n'est pas des experts de Maurice. Mais en fait je vous rappelle juste un truc par rapport à Maverick. L'objectif, les valeurs de Maverick à la base c'était vraiment de parler de sujets, de personnes qui ne sont pas le commun de la plupart des gens. Et donc le Maverick c'est une personne qui, on le rappelle encore une fois, c'est un rebelle, il fait les choses différemment, il pense différemment, il agit à contre-courant. Et le but de Maverick c'est de partager nos émotions, nos ressentis, c'est pas de partager des how to, des comment faire ceci, comment faire cela. C'est voilà, plus du partage d'expérience, donc c'est ce qu'on va faire sur Maurice aujourd'hui. Ouais, carrément. Très bonne intro, très bon disclaimer, je pense que maintenant on peut rentrer dans le bif. Alors Maurice, j'aime pas ça. Je déteste ce point là. Vous, alors, je vais commencer par vous une question, depuis combien de temps vous êtes à Maurice, tous les deux ? Bah moi ça fait un an à peu près. Presque un an. Bientôt. Bientôt un an. Moi ça fait 8 mois. Ouais je suis arrivé le 2 janvier. Il est arrivé un petit peu après moi. Et toi deux ans bientôt ? Ça va bientôt faire deux ans ouais. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de Maurice ? Est-ce que vous êtes content d'être là quand même ? Ah mais franchement, je regrette en aucun cas, tu vois, d'être parti de la France, pour l'instant. Franchement c'est royal. Enfin, personnellement, Maurice, tous les matins, je suis content de me lever à Maurice, tu vois. C'est incroyable. Cadre de vie, les gens, même s'il y a 2-3 trucs, on y reviendra, tu vois. La guerre. Les gens sont... Non mais en fait, c'est le but aussi, c'est qu'on vous explique un petit peu, nous vraiment, comment on vit les choses. Parce que je pense que c'est important, si on veut s'expatrier, d'avoir aussi un peu toutes les versions. Parce qu'on voit énormément de choses grâce au réseau, on en parle assez souvent, tu vois, que ça change un peu la réalité des choses. Pas trop sur Maurice. Tu vois, on voit beaucoup sur Dubaï, on voit beaucoup sur Bali, la Thaïlande, le Panama un petit peu maintenant aussi. Mais en fait, Maurice, c'est vrai que, tu vois, j'en parlais, j'avais dit, est-ce que tu as déjà vu un podcast sur Maurice ? Ça n'existe pas, tu vois. Et donc, c'est aussi... Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'apporter ça et de parler de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ta vidéo avait fait un buzz, finalement, la fois où tu avais parlé de Maurice, parce qu'il y a tellement peu de contenu aussi. Mais il y a très peu de contenu, je me suis très, très peu de contenu. Et pourtant, et en plus, je pense que ça va être un endroit où de plus en plus de gens vont venir. Je fais le pari que c'est le prochain Dubaï. Je suis d'accord à 10 000 %. Mais ce n'est pas le même état d'esprit, par contre. Ce n'est pas les mêmes gens, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas, que c'est déjà en train de monter. Ça commence. Alors, est-ce que c'est parce que, du coup, on est rentré ici, qu'on voit plus d'arrivées, etc., vu qu'on y est ? Ou est-ce que vraiment, tu vois, il y a ce changement ? Mais de plus en plus, tu parles à plein de monde. Ouais, j'ai mes amis qui viennent, etc., machin. En fait, c'est ça. Il faut qu'il y ait des influenceurs qui viennent et qui en parlent. Il faut qu'il y ait des gens connus qui viennent, qui en parlent et tout. Et qui inspirent surtout les jeunes, je pense. Ouais, surtout ça. Ouais, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils voient quand on parle de Maurice, c'est qu'ils voient l'aspect fiscal. Mais en fait, ils disent, ouais, tu vas là-bas pour les impôts. Et fiscalement, c'est pas si intéressant que ça. C'est ça, c'est mieux qu'en France, mais c'est pas non plus le paradis fiscal. C'est pas Dubaï, par exemple, tu vois. Attends, Dubaï, ils sont à zéro. Nous, on paye 15%, plus d'autres taxes, machin. Donc, voilà, on n'est pas à zéro. Il y a aussi des charges salariales. Enfin, tu vois, c'est... En fait, finalement, c'est un peu comme en France. Juste, on paye un peu deux fois moins cher, je vais dire, en termes d'imposition. Un peu plus que deux fois moins, mais... Voilà, tu vois, c'est pas non plus. Enfin, on paye quand même des impôts. Ouais, bien sûr. Mais franchement, la qualité de vie, je vais d'abord vous laisser répondre, mais c'est incroyable. Moi, je repartirai plus. C'est sûr à 100%. Ah, mais moi, 100%. Bah, tu vois, pour dire ma version, moi, j'ai jamais regretté d'être venu à Maurice. Vraiment, genre, jamais. C'est un truc de ouf. Genre, ce matin, tu vois, tu sais, je fais mon défi de marcher tous les matins, là. Et ce matin, j'ai trouvé un nouveau chemin. Et il y a deux chiens errants, j'ai la vidéo sur mon tel, qui me rejoignent, tu vois. Et il y en a un, il commence à jouer avec moi, il me chope par le bras, enfin... Attends, attends, juste, il te chope par le bras. Bon, j'ai saigné un tout petit peu, tu vois. Je suis pas accéléré, mais tout allait bien. En fait, si tu veux, c'est le genre de truc qui n'arrivera pas en France. Parce que déjà, t'as pas de chiens errants, machin et tout. Mais moi, qui aime bien les chiens, tu vois, c'est marrant, tu vois. Tu te balades, tu marches et hop, il y a un chien, il vient, il joue avec toi. Tu lui as même dit de s'asseoir, il s'est assis. Un chien errant. Ils savent. Il s'est assis, tu vois. Lui, il est bien dressé. En fait, c'est pas tant des chiens errants ici, c'est des chiens de quartier un peu. C'est un peu des chiens de quartier. Ils te connaissent, en fait. Mais ils sont trop cool. Ils sont trop cool. Ils sont en camp, c'est ça qui est cool. C'est vraiment des meutes, quoi. C'est des meutes, ouais. Vraiment. Des meutes, ouais. Mais du coup, ouais, en vrai, franchement, je trouve, il n'y a que des points positifs. Je le disais à Moni la dernière fois, mon mois préféré de l'année, c'est août, à Maurice, du coup, pour avoir fait presque un an. Il y a des mois en hiver où, tu vois, il va faire très chaud. Enfin, en été, pardon. Il va faire très chaud. Mais du coup, c'est janvier, décembre, etc. Vu que les saisons sont inversées. Et août, c'est un mois où c'est doux. Ça me fait penser un peu à l'automne en France. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là. Non, en printemps. Moi, je dirais plutôt automne parce qu'en fait, les flamboyants, c'est ça le terme. Les flamboyants, ils n'ont plus de feuilles. Je ne sais pas si tu as remarqué en ce moment. Les flamboyants, qui est un arbre de Maurice très... En fait, il a les feuilles en décembre, qui est très feuillus. Enfin, très florales. Je ne sais pas comment on peut dire. C'est ça. Non, ce n'est pas des feuilles. C'est des fleurs. C'est vraiment... Il est en fleurs, il est plein. Il est flamboyant, du coup. Il est flamboyant. Et là, il s'est feuillé un petit peu. Et là, il n'a plus de feuilles, en fait. Et donc, du coup, tu vois, tu as beaucoup de feuilles par terre. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Et donc, ça ressemble vraiment un peu... Bon, avec des palmiers, des bananiers et tout. Et ça ressemble vraiment un peu à l'automne, qui est une super saison. Mais sans le côté pluie, froid, grisaille, etc. Là, vraiment, c'est un automne magnifique, où il fait beau, le soleil, machin. Donc, c'est ouf. Oui, mais par contre, c'est important aussi de préciser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à Maurice, il fait chaud tout le temps. Là, finalement, il ne fait pas non plus si chaud que ça. Il y a quand même des périodes où... En ce moment, ça fait frisquer un peu. Tu vois, 22-23. Ça tombe un peu. Et moi, j'avoue que j'adore ça. Ah, là, ça fait du bien. Ça fait quand même du bien. Tu vois, c'est cool quand il fait vraiment chaud. Mais quand, de temps en temps, ça redescend un petit peu. Et c'est parfait. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, on a un peu les deux côtés. Tu vois, Maurice, ils arrivent vraiment, même le climat. Il me dit, restez. Je vais m'adapter pour vous. Fais-vous plaisir. Tu vois, c'est... Alors, du coup, toi, comment ça s'est passé ? Parce que nous, on vient de, tu sais, de la région grenobloise Lyon. Avec les montagnes. Il fait quand même assez beau chez nous, en vrai. Non, il fait beau. On peut avoir, parce que ça reste la France. Donc, on peut avoir une semaine, deux semaines de pluie, tu vois. C'est possible. Mais la plupart du temps, il fait quand même beau. À Paris, j'ai eu lui dire que ce n'était pas le cas. On ne parle plus de Paris. C'est fini. C'est tabou, ce mot, maintenant. Et donc, toi, qui est de Paris et tout, région parisienne. Alors. Comment tu as vécu la transition ? Enfin, oui, tu es aussi béninois. Tu es aussi béninois. Voilà, c'est ça. En fait, alors, je pense que je l'aurais encore... Comment dire ça ? Ça aurait été plus violent encore comme choc si j'étais vraiment parti de Paris. Mais comme je vis au Bénin, tu vois, qui était un peu plus chaud. Du coup, finalement, le climat, ce n'est pas vraiment ça que je recherchais. Puisqu'il fait vraiment bon au Bénin. Il fait beau et autres. Mais il manquait pour moi l'écosystème un peu entrepreneurial. On va en parler après. Parce que c'est vraiment, je pense, un des trucs que je préfère moi ici à Maurice. Mais au niveau des températures, moi, j'ai bien aimé qu'il fasse chaud. Et qu'il y ait cette petite période, finalement, où tu vois, quand on a envie de se rafraîcher un petit peu, il commence à faire un peu frais. Tu peux laisser la porte ouverte. Tu ne vas pas être un soufenseur chez toi. Ouais, ouais. Tu peux dormir sans clim. Ouais, c'est le bonheur. Alors, j'ai un sujet pour avancer sur Maurice. J'aimerais que vous trouviez un truc que vous avez découvert en arrivant, mais qui était introuvable sur Internet. Vraiment un truc. Vous êtes tombé dessus. Spécifique à Maurice ? Spécifique à Maurice. Vous vous dites, attends, ça, là, c'est vraiment what the fuck. Je ne pensais pas, tu vois, parce que personne n'en parle sur Internet. Est-ce que vous avez un truc que vous avez peut-être en tête ? Moi, je crois savoir de quoi tu vas parler, toi. Franchement, j'ai dit ça sans même avoir d'exemple. C'est pour ça que je vous lance la balle, comme ça, j'ai le temps d'y réfléchir moi-même. Franchement, je t'en prie. Ah, mais franchement, je suis en train d'y réfléchir aussi. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'exemples de choses, tu vois, par exemple, que tu découvres. Nous, on a fait la vidéo, tu sais, sur les sept bizarreries. Enfin, on a fait dans un vlog, j'ai fait beaucoup de bizarreries dans les maisons où, tu sais, tu te rends compte qu'il y a des générateurs dans les maisons. En fait, ils n'ont pas fait un choix sur les prises. Il y a deux prises, etc. Enfin, voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ? Par exemple, tu vois, on arrive tous dans un pays avec une idée qu'on a en tête, avec des idées reçues, que tu aies vu des vidéos ou pas, en fait. Tu as toujours des idées reçues, des choses comme ça, etc. Je pense que c'est le fait, finalement, qu'on est tout. En fait, c'est une île, mais tu retrouves tout ce dont tu as besoin, tu vois, et c'est accessible. Je trouve que moi, par exemple, je sais que quand j'allais en… Ça, c'est vrai que c'est un bon point. C'est vrai que c'est un très bon point. Contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, dans certaines îles, tu vas galérer à trouver certaines choses. Et surtout, c'est cher. Moi, par exemple, je suis aussi martiniquais. Et quand tu vas en Martinique, tu trouves tout, mais c'est un prix, mais fou. Et à quel point, genre… Ah, mais ça peut être quasiment deux fois plus cher qu'en France, par exemple. Bon, 1,5 fois, 1,7 fois plus cher. Mais tu vois, donc, du coup, la vie est vraiment très, très chère. Sachant que les salaires sont peut-être même plus bas. Donc, tu vois, c'est plus dur en Martinique parce que du coup, en fait, l'export, tu vois, coûte très cher. Et à Maurice, franchement, ça, ça a été une vraie grosse découverte. Il y a tout. Et puis maintenant, en fait, il suffit que tu fasses… Voilà, nous, on est dans le Nord. Donc, il y a quand même quelques centres commerciaux. Si, par exemple, il n'y a pas ce qu'on trouve finalement… Ouais, tu fais une heure de route. Exactement. Tu fais juste une heure de route. Une heure de route et t'as tout. T'as tout. Non, mais c'est vrai que c'est ça, en fait. Parce que vraiment, tu vois, typiquement, les décathlons, les trucs, tu vois, tu peux avoir des besoins de trucs pour le sport ou quoi que ce soit. T'as tous les môles. Les môles. À Maurice, j'aurais jamais pensé qu'il y avait des grands môles, tu vois. Et il y en a plusieurs en plus. Il y en a beaucoup. Il y en a toutes les 20 minutes. Ouais, franchement. Il y en a vraiment beaucoup, ouais. Donc ça. Et aussi le fait que tout soit accessible. Alors, il y a des trucs qui sont un peu plus chers, notamment l'électronique. L'électronique, on paye un peu quand même plus cher. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est ça le plus fou. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que, en gros, enfin, comment expliquer ? Tu vois, si tu es à Lyon ou à Paris, pour traverser la ville, tu peux en avoir pour une heure, en vrai, de voiture. Ah, je vois. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, tout d'abord. En fait, tu vois, genre, si tu fais de l'ouest à l'est, tu peux en avoir pour une heure vraiment de voiture. Alors, en fait, les gens vont dire, je suis à Paris. Oui, mais du coup, tu fais 30 minutes de métro pour passer d'un bout à l'autre de la ville, etc. Et en fait, des fois, moi, je pense souvent à ça. J'ai l'impression que, enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans une ville à l'échelle d'une île où, en fait, si tu veux, comme à Paris où tu passes de l'est à l'ouest, du nord au sud en une heure. Maurice, tu passes du nord au sud en une heure, tu vois. Exactement. Tu passes de l'est à l'ouest en une heure puisque c'est, j'ai envie de dire, c'est presque un rond, pas vraiment. Mais en vrai, vu que c'est assez bien desservi quand même les routes à Maurice, tu vois, tu peux rouler très facilement et passer du nord au sud, de l'est à l'ouest, enfin, voilà, transversal, tout ce que tu veux. Et du coup... Un petit cours de géométrie. Alors, du coup, là, c'est quoi déjà le truc des tropiques, les capricornes ? Bon, bref, l'hémisphère. Non, c'est pas l'hémisphère, mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans le sujet de la géographie. Tiens, en plus, on aurait pu l'aider. Non, laissez-y, continue. Là, c'est vraiment... Attends, de quoi tu parles jusqu'au bout ? En fait, jusqu'au bout. C'est qu'il y a des voix légales, je m'en supplie. Donc, en gros, en gros... Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est ça. Et donc, en gros, à l'échelle d'une ville, tu vois, tu peux passer d'un bout à l'autre, changer de machin et tout. Et en fait, Maurice, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Sauf que du coup, c'est à l'échelle d'une île, du coup. Et en fait, on n'a pas tout autour de chez nous. Par contre, tu fais 30 minutes de route, tu arrives au magasin dont tu as besoin. Tu fais 45 minutes, tu arrives dans l'autre, tu vois. Exactement comme tu le ferais dans une ville, tu vois. Tu habites à Paris, des fois, le seul magasin, il est à 45 minutes de route. Bien sûr. En fait, ça ne donne pas la même impression parce qu'en termes de distance, c'est une petite distance. Mais par contre, c'est la même chose en fait, en termes de durée. Et c'est un peu ça. Et surtout, je rejoins à 100% ce que tu viens de dire. Et surtout, en fait, je trouve que quand tu vas, par exemple, faire ces une heure de trajet, en fait, c'est tellement beau parce que tu sais, tu as les montagnes à côté, tu vois, la plage. Même finalement, les routes, elles ne sont pas encombrées, il n'y a pas trop de grisaille. Tu ne le ressens pas de la même manière. Tu vois, c'est beaucoup plus agréable. Oui, c'est beaucoup plus aéré. Je suis d'accord. Et encore, on fait les fines bouges parce que nous, quand on dit que c'est à Port-Louis, c'est loin. C'est à 30 minutes de chez nous. Oui, c'est à 30 minutes. En réalité, oui, bien sûr. Du coup, les distances, parce qu'en fait, on a vraiment tout, je trouve, à proximité. Dans le nord, en tout cas, franchement, on a des trucs qui sont, on a tout à proximité, tu vois. Quand on a un truc, on en parlera un peu plus tard, mais par exemple, par un ordinateur. Petite expérience avec les ordinateurs. J'ai un besoin qu'il y a quelque chose. On va en discuter quand même. C'est important. Ça me tient à cœur, en tout cas. Non, mais ouais, tu vois, il y a vraiment tout. Je veux dire, là, le Mac, il arrive en deux semaines. Enfin, tu vois, ce n'est pas tant plus long qu'en France. Tu vois, tu peux vraiment avoir tout. Et franchement, c'est à 5 minutes de chez nous. On va au Super U, tu vois. Donc, c'est pareil. On a tous les produits qu'on a en France. Franchement, il n'y a rien à dire. En fait, c'est ça. Pourquoi c'est important, en fait, ce qu'on dit, c'est que je sais que beaucoup de gens vont se dire oui, mais tu n'as pas peur d'être sur une île et finalement de ne pas trouver ça. Imagine, par exemple, pour la santé, tu as besoin de quelque chose pour tes enfants et autres. Non, mais nous, on a tout finalement. Tu vois, tu peux, en fait, tu peux très bien vivre à 100% le style mauricienne. Donc, vivre vraiment très simplement sans aller au Super U et autres. Mais dans certains cas où vraiment tu as besoin de certains produits, tu sais que tu vas le trouver. Et ça, c'est un vrai game changer par rapport à plein d'autres pays. Mais ça, c'est un vrai débat parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se disent tu es sur une île. Bien sûr. Mais ça, moi, je n'ai jamais vraiment compris. Parce que, non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai débat. Parce que, tu vois, le fait de dire, tu vas aller sur une île, mais tu n'as pas l'impression de te sentir oppressé, d'être bloqué, de ne pas pouvoir sortir, etc. Mais tu vois, il y a un site qui s'appelle, comment il s'appelle ? True Size. The True Size. Je crois que c'est ça. The True Size. Et en fait, ce site-là, tu mets un pays sur ce site et tu vas pouvoir, en fait, décalquer ce pays à un autre endroit sur la Terre. Tu peux les superposer avec d'autres. Voilà, tu peux les superposer. Donc, par exemple, moi, j'ai essayé avec Maurice et j'ai pris Maurice. Et Maurice, du coup, pour comparer la taille de Maurice, parce qu'on a souvent du mal à se rendre compte, tu vois, je l'ai mis à certaines régions en France que je connais pour comparer, tu vois. Et en fait, nous, là où on habite, ça fait un triangle entre trois villes. Tu as Lyon, Grenoble, Chambéry. Et en fait, Maurice, c'est marrant, mais c'est presque pile la distance. Le nord, c'est Lyon. Le sud, c'est Grenoble. Et l'ouest, c'est l'est, plutôt, c'est Chambéry. Et en fait, c'est peut-être même un peu plus grand aussi que la région parisienne, etc. Et donc, en fait, le truc, c'est que quand on y réfléchit bien, 98% de l'année, tu restes toujours dans cette zone. Tu ne quittes jamais cette zone, tu vois. Et si tu la quittes, déjà, soit tu fais vraiment longtemps en termes de route, soit tu prends l'avion, soit tu prends le train, etc. Et donc, en fait, Maurice, OK, tu es dans une zone, mais la plupart du temps, la plupart des gens qui disent « Tu ne te sens pas oppressé dans ton île », en fait, eux, ils ne quittent jamais leur vie, ni même leur quartier, la plupart du temps. Et s'ils le quittent, c'est pour faire un voyage, donc ça demande de l'organisation, des billets de train, des machins, des trucs, tu vois. Et nous, en fait, la seule différence, c'est qu'on prend l'avion quand on veut en partir, tu vois. Mais ça m'amènera sur un autre sujet après, qui est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins envie de bouger qu'avant, parce que je me sens hyper bien ici. Mais on peut en reparler juste après. Mais par rapport à ça, justement, qu'est-ce que vous diriez à ces platistes qui pensent que… C'est carrément des platistes. Ils sont pointés. Mais je suis à 100% d'accord. Toi, je vais d'abord laisser Jo nous dire ce qu'il en pense, et après, je dirais… Tu parleras de la théorie de la terre platte. Exactement. Vous ne vous êtes pas platiste, vous ? Vous voyez quand même au répli, rassurez-moi. Non. Non, désolée. Non, ouais. Par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de réflexions. Franchement, j'en ai eu beaucoup, tu vois, avant de partir, en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire sur une île ? Il n'y a rien à faire. Tu vas te faire chier super vite. En plus, si tu dois bouger, tu dois aller loin. Parce que tu vois, en vrai, Maurice, mine de rien, tu vois, quand on prend l'avion, on doit prendre un bon vol. Ouais, ça dépend. Tu as la réunion, 45 minutes. Oui, mais en réalité, tu ne peux pas aller en Italie, en Italie. Tu ne fais pas ces petits voyages. L'Afrique est très bien desservie, enfin, très bien desservie. C'est, en vrai, de l'Afrique, on est quoi ? Deux, trois heures, tu vois, l'Afrique du Sud, c'est trois heures. Pas la meilleure destination, c'est ce qu'on avait vu, forcément, enfin, d'un point de vue sécurité. Ce n'est pas la meilleure. La réunion, par contre, c'est 45 minutes. Madagascar, c'est, je pense, deux heures, deux heures et demie, trois heures peut-être. On a ça, ouais. Et après, on est à six heures de Dubaï. Et donc, de Dubaï, tu vas partout. En fait, l'idée, c'était ça, nous, on avait plutôt ça en tête. Même mes parents, ils m'ont dit, la prochaine fois qu'ils reviendront à Maurice, enfin, après, là, qu'ils viennent cette année, ils passeront par Dubaï, deux, trois jours à Dubaï, c'est une escale. Et du coup, tu te remets un peu, machin, et après, tu repars. Et du coup, ça reste pratique, tu vois. Un petit vol de six heures, ça passe. Tu dors, deux, trois jours à Dubaï, et après, tu refais le vol final. Mais totalement. Donc, ça va au final. Mais je vois l'argument, parce que je suis d'accord avec toi, mais l'argument de Joe, justement, il y a tellement de gens qui disent ça, mais c'est trop loin pour y aller, même en termes de prix, si tu t'organises bien. Après, il faut accepter de faire une petite escale, par exemple, à Dubaï et autres. Mais franchement, c'est pas plus cher, à l'escale. Non, c'est pas plus cher. Tu vois, et je me dis, en fait, finalement, tu t'y retrouves même au niveau prix. Les gens ont juste peur, à cause de la distance, tu vois. S'ils se disaient que c'est peut-être juste six heures de plus, c'est douze heures. Niveau prix, ça, ça reste intéressant, parce que le voyage est quand même beaucoup plus cher. En fait, en Europe, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui utilisent les compagnies low cost, Ryanair, EasyJet, etc. Tu peux aller de Paris en Espagne pour 50 euros. Tu peux faire toutes les capitales européennes pour moins de 200 euros. Oui, mais là, c'est si tu parles juste de la partie juste Europe, tu vois, tu veux voyager entre Europe. Mais si tu veux partir, par exemple, je sais pas, imagine... Mais ça reste moins cher. Non, mais ça reste moins cher. Vu que c'est des aéroports qui sont beaucoup plus desservis. C'est plus des hubs, du coup. C'est ça. Nous, Maurice, c'est un petit aéroport si tu se compares à d'autres. Donc, en fait, chaque vol, ça coûte un peu plus cher. Mais tu vois, à titre d'exemple, tu vois, regarde, Paris-Madrid, par exemple. Je pense que tu t'en retrouves pour 50 euros. Et même, parfois, il y a des promos, etc. C'est même 20 balles pour faire Paris-Madrid, tu vois. Je pense que Paris-Madrid, c'est peut-être même plus grand en termes de distance que Maurice-Réunion, tu vois. Maurice-La-Réunion. C'est un vol de 45 minutes. Paris-Madrid, ça doit être 1h, 1h20. Maurice-La-Réunion, c'est 45 minutes. Et pourtant, Maurice-La-Réunion a les retours 400 euros. Ça, c'est très cher. 400 euros, alors que Paris-Madrid, c'est 50. Et donc, en fait, forcément, après, c'est aussi une question d'offre et de demande. Paris-Madrid, c'est un truc qui doit tourner 4 fois par jour. Il doit y avoir 4 avions et tout. Alors que là, forcément, il faut remplir l'avion. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que quand tu vas à Maurice, après, c'est pareil. En réalité, tu ne vas pas venir à Maurice pour 3 jours. Oui, ça, c'est sûr. Tu ne vas pas faire 12 heures de vol pour 3 jours. Donc, il y a l'hôtel qui va avec, l'Airbnb qui va avec, etc. Ça, ça peut vite monter. C'est là, en fait, en réalité, tu vois, c'est quand même des beaux voyages. Après, nous, on y vit. Donc, c'est différent, tu vois. Entre guillemets, on n'a qu'à prendre le billet. On rentre en France et on revient là. Bon, c'est bon. Mais c'est vrai qu'après, je comprends le fait, tu vois, que c'est quand même un budget. Oui, pour du tourisme, c'est peut-être un budget. Au final, ça fait pareil quand nous, on revient en France, tu vois. Quand on revient en France, on doit prendre le Airbnb, machin. Sauf si tu vas chez les parents. Oui, mais ça reste moins cher, tu vois, selon les saisons. Parce que mine de rien, tu vois, même si ce n'est pas si cher que ça, Maurice, tu vois, pour les hôtels que c'est, pour les maisons que tu as, etc. En réalité, tu retrouves quand même pour plus cher. Tu vois, ton logement, t'es plus cher. Moi, je ne pense pas. Si tu y vas en tant que touriste, genre, imaginons demain, tu n'as plus de famille en France, tu vois. Et bien, en gros, tu reviens en France. Pour 80 euros, tu as, je ne sais pas, un Best Western, tu vois. Genre, tu as un Kyriade, un Ibis Budget, enfin, 80 euros la nuit. Franchement, alors, et je ne parle pas de Paris, parce que Paris, moi, j'ai fait des hôtels à Paris, c'était 150 euros la nuit. Tu as un 5 mètres carrés. Bon, j'abuse, tu vois, mais vraiment, c'est des forceurs, tu vois. Ils abusent, oui. Et donc, en fait, si tu veux, franchement, pour 50 euros la nuit, à Maurice, tu n'es pas dans un palace, mais tu peux trouver. Et moi, j'ai fait un hôtel quand on était dans le sud. La première fois qu'on était venus, j'avais fait la soirée chez Florent. Et du coup, j'avais pris un hôtel à côté, à Granbet. Tout près de Montchoisie, du coup. Oui, tout près de Montchoisie. J'avais payé 100 euros la nuit, 110, je crois, 109 euros précisément. Et c'est une bonne zone en plus, importantement. Et l'hôtel était fou, j'avais un 50 mètres carrés avec, c'était un appart hôtel. Donc, j'avais cuisine, salon, chambre, douche à l'italienne, machin et tout. 110 euros la nuit, 50 mètres carrés. Bon, ok. Tu vois, en plus, dans un hôtel avec résidence et tout, machin, mes parents sont passés me voir à ce moment-là. L'hôtel nous a offert à boire, machin, petit ponche gratos, enfin, tu vois, pour 110 euros la nuit. C'est ça qui t'a motivé à rester. Petit ponche, à beaucoup jouer. Petit ponche, ça a beaucoup joué. Mais tu vois, en vrai, non, franchement, ça reste moins cher. Ça reste moins cher. Ok, je suis d'accord. Maintenant, ça reste des beaux voyages. Mais je veux dire, l'aller, du coup, France-Maurice coûtera moins cher que Maurice-France, tu vois, 100%. Oui, c'est vrai. 100%. La France, ça coûte quand même très cher. Et tu vois, pour revenir sur les prix, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est pas beaucoup plus cher parce que je pense qu'en fait, on perd à un endroit, mais on prend un autre. Par exemple, à Maurice, je pense, tu sais, quand tu fais importer des colis. Parce que ça, c'est un sujet aussi. Moi, j'ai déjà fait importer beaucoup de colis et tout. Et on les reçoit. D'ailleurs, bon, c'est mystérieux comment ils trouvent l'adresse, mais ils trouvent l'adresse. Et en gros, on les reçoit. Et en fait, tu as toujours une petite taxe de douane et tout. Donc, je pense qu'ils l'ont sur tous les produits électroniques, alcool, etc. Mais par contre, à l'inverse, la TVA est moins chère. Il y a moins de taxes sur les business. Donc, du coup, ils peuvent peut-être moins marger ou peu importe. Mais au final, c'est un tout petit peu plus cher, mais pas tant que ça. Je suis d'accord. À cause du fait que ça s'équilibre. À cause du fait que ça s'équilibre. Ouais, au final, franchement, après, on fait nos courses supérieures aussi. On sait que si on les fait ailleurs, ce sera beaucoup moins cher. Juste, on a l'habitude d'y aller et que c'est à côté de chez nous. Mais en réalité, il y a de ça. Et l'inflation, on l'a moins ressenti qu'en France. Moi, j'ai vu des vidéos en France de gens qui parlaient de l'inflation. Ouais, alors ça dépend sur quoi ? Mais l'électricité, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Mais alors, attends, on en reparlera après, parce qu'il y a beaucoup de choses à débattre au niveau des prix. C'est un vrai sujet. Mais moi, j'aimerais avoir l'avis du platiste en face de moi. Ouais, c'est vrai. Clairement. Alors, je reprends ta question. Ce que tu disais, c'est est-ce que... Déjà, je ne suis pas platiste. Je te disais parce que là, vraiment, tu imagines le mec qui a trouvé des trucs. C'est pas toi qui m'avais dit que le soleil tournait autour de la Terre ? Mais ce n'est pas vrai. Tu imagines. C'est ça, par en théorie. Le gars, le premier degré qui arrive, il fait, mais non, mais il est con. Mais c'est pas possible. Mais bien sûr que le soleil tourne autour de la Terre. Il y a vraiment ça, tu vois. Et tu vois, en fait, en gros, moi, c'est ta question, si je ne dis pas de bêtises, c'était, est-ce que... Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui se disent, oui, mais finalement, c'est ni le... C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Et bien, moi, je dis exactement la même chose. Allez vous faire foutre. Pas loin, pas loin. Tu les regardes dans les yeux. Non, mais clairement, en fait, le truc, c'est qu'on sait très bien comment ça se passe. On a tous vécu quelque part et on sait que, évidemment, on part un petit peu en dehors de chez nous de temps en temps. Mais c'est très, très rare. Oui, c'est rare. C'est très, très rare. Et même, j'ai envie de te dire, dans la même ville, parfois, il y a plein d'endroits encore qu'on n'a pas découvert parce que tous les week-ends, on n'est pas en train d'aller aux endroits. On va dans les mêmes bars quasiment, dans les mêmes restaurants. De temps en temps, on change un petit peu. Mais les gens, on est des gens d'habitude. On en parlait à chaque fois qu'on va à Eden Beach. Le restaurateur, il nous connaît et tout. La dernière fois, il vient me voir Cheesecake, comme d'habitude. Allez, régale-moi. Et tu te rappelles quand tu es arrivé, à chaque fois, je lui proposais, je dis les gars, venez, on va à Eden Beach. Je dis non, mais encore Eden Beach. Et là, maintenant, vous êtes pire que moi. C'est une curie, Eden Beach. C'est cool. Le poivrier aussi est génial. Le poivrier, super aussi. Là, on est en train de... Ce n'est pas des placements de produits. Si vraiment vous venez à Maurice, allez vraiment dans ces endroits-là. Eden Beach, poivrier, que d'autres. Si l'Eden Beach veut nous offrir un repas, bon... Si vous voulez sponsoriser le podcast Maverick, avec plaisir... On vous met l'email. Les petites balles comme ça. Mais en tout cas, clairement, il faut faire attention. Avant de dire oui, c'est une île et on ne bouge pas. Ça attend. On fait une parenthèse parce qu'en fait, ils sont en train de faire passer, ça doit être le bruit que vous entendez, un drone FPV. Donc en gros, ils sont en train de faire, comment on peut expliquer ça ? Une vidéo de là où on se trouve puisqu'on fait le podcast dans un workshop. Qui s'appelle Workshop 17 d'ailleurs, qui nous laisse la salle et on les remercie pour ça. C'est ça. Et du coup, ils font un passage en drone pour montrer, je pense, et faire une vidéo promotionnelle. C'est le petit bruit, il vient de passer, donc je pense que c'est bon. Et donc du coup, par rapport à ça, tu disais, on trouve tout. On trouve tout. Et surtout, en fait, en gros... Il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, et surtout, si par exemple, vous êtes en train de réfléchir à vous installer sur une île, même en général, pas forcément même Maurice, mais essayez vraiment de prendre du recul et vous dire, ok, là où j'habite, est-ce que je connais tous les recoins ? Est-ce que je sors vraiment dans des endroits différents tous les jours ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Finalement, ici, il y a énormément de choses à voir. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Tu sais qu'il y a tellement de restaurants, d'hôtels, mais même sans parler d'hôtels. Des plages, des rangs, des choses à faire en fait. Mais juste si on prend un truc, les restaurants, mais franchement, avant de... On va tous les faire, on sera déjà morts depuis longtemps. Franchement, il y a vraiment énormément de choses. Et tu vois, en fait, le truc avec les îles, c'est que... Je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'avais vraiment cette idée de me dire, si tu vas sur la montagne la plus haute de l'île, tu vois toute l'île. Tu vois ce que je veux dire ? Tu avais vraiment cette idée de te dire, si je vais au sommet, je peux voir l'île en intégralité et voir en fait le bout, etc. Et en fait, mais ça n'a rien à voir. J'avais envoyé une photo à ma famille quand on était allé marcher là sur... Ça s'appelle le chemin du Maccabée. La randonnée du Maccabée, ça s'appelle. Et en fait, tu as un point de vue super sur Rivière Noire, etc. C'est à l'ouest de Maurice. Et du coup, on était là-haut. Je prends une photo et tu vois des montagnes à perte de vue. Mais vraiment des montagnes à perte de vue, des forêts, des machins. J'en vois ça et même ma famille disait, mais attends, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand en fait. Parce qu'on a tous cette idée un peu d'une île où quand tu vas au sommet, tu peux la voir en intégralité, tu peux descendre là, machin, mais tu vois tout en fait. Alors que pas du tout. Il y a des endroits où tu es sur l'île, tu ne vois même pas l'océan. Parce que tu es au milieu, tu es au cœur de l'île et tout. Oui, d'accord. Et moi, ça c'est un truc que je ne pensais pas, tu vois. Que je ne pensais pas. Moi, c'est les activités surtout. En réalité, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de choses que là où on était avant, tu vois. Typiquement, vraiment beaucoup plus. Il y a juste le ski qu'on n'a plus ici. En réalité, tout le reste, ça se fait remplacer par un milliard de choses. On peut aller faire du quad quand on veut, un peu partout. Mais dans les faits, on ne le fait pas tout le temps non plus. Non, c'est normal. On ne va pas faire du quad tous les week-ends. Enfin, on n'est pas fan de quad, tu vois. Mais alors, il y a juste un petit truc par rapport à ça. C'est la durée des journées. Parce que les journées à Maurice sont des journées courtes où par exemple, le soleil va se coucher en été à 19h30, je crois, le plus tard de l'année. C'est-à-dire le solstice d'été. C'est donc le jour le plus long. C'est 19h30, je crois. À Maurice ? À Maurice. Un peu plus, 21h, non ? Non. Enfin, en fait, il se couche. En gros, tu sais, tu as plus… Oui, c'est le coucher… Alors, bon, je suis un peu fan d'astronomie, c'est ça ? Astrologie ? Astrologie, oui. Non, non, astronomie. Astronomie. Parce qu'astrologie, c'est les signes, etc. C'est ça. C'est agitératé. Voilà. Donc, je suis fan d'astronomie. Et du coup, tu sais, en fait, tu as des termes spécifiques où, en fait, tu as la nuit… Tu as le coucher de soleil. Tu as le coucher de soleil. Ensuite, tu as le coucher… Ouais, enfin, tu as plusieurs couchers, en fait. Et en gros, quand il fait nuit noir, c'est le coucher… je ne sais plus comment il s'appelle. Coucher spatial ou j'en sais rien. Enfin, bref. Et en gros, le soleil va vraiment passer sous l'horizon à 19h30, donc il est couché. Mais il fait quand même encore un jour pendant une heure à peu près. Parce que ce n'est pas comme chez nous, surtout là où on habite en France, tu vois, on est dans les montagnes. Et donc, quand le soleil se couche, il est couché, il fait nuit presque tout de suite, tu vois. Là, il est couché, mais franchement, pendant une heure, tu vois encore vraiment bien. Parce qu'il y a l'océan et tout. Donc, je dirais, allez, 19h30, il est couché et 20h30, il fait nuit. Nuit, le plus tard dans l'année. Et en hiver, c'est donc en ce moment, c'est 17h30, il fait nuit. Le soleil, c'est 17h30, 18h, il fait nuit noire, mais voilà, nuit noire. Donc, c'est un truc, je sais que c'est un vrai sujet, parce que la première fois que je suis venu à Maurice, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Parce que du coup, on est vraiment, on a des journées de 12h, vraiment, tu vois. Ça se lève à 6h, ça se couche à 18h, c'est 12h de journée. Parce que vous avez les référentiels France. Vous avez toujours connu ça aussi en France, finalement. Moi, j'avais l'autre côté. Mais en fait, moi, je préfère parce qu'en gros, en France, tu vois, tu as vraiment ce gros décalage. En été, ça se couche à 22h le soleil et en hiver, c'est 16h. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose de très dur parce que l'été, c'est cool. Mais parfois, en fait, tu as envie d'aller dormir, il est 22h, il fait encore jour, c'est chiant, ce n'est pas agréable. Tu vois, vraiment, quand les journées sont très, très longues, moi, qui ne suis pas un couche tard, ce n'est pas le plus agréable pour moi, tu vois, non plus. Et en hiver, en fait, tu déprimes, tu vois, il est 16h, tu es au travail, il fait nuit noire dehors et tu regardes ton heure, 16h, attends quoi, 16h ? Et en fait, ça te fatigue, ça te met un coup de barre direct. Quand tu te lèves, il fait nuit, que tu rentres chez toi, il fait nuit. Ouais, c'est ça. Et donc, ce que j'adore, en fait, à Maurice, c'est que, du coup, tu as vraiment une très faible variété entre le jour et l'hiver. En fait, on a une heure de plus ou de moins dans l'année, à peu près. Et donc, c'est assez stable toute l'année et du coup, c'est kiffant. Alors oui, les journées sont un peu plus courtes, mais moi, ça me convient parfaitement et du coup, c'est plus stable au final. Moi, après, je sais que je préférais, tu vois, les journées longues. Typiquement, j'aimais bien les soirs d'été où jusqu'à 22h, il fait encore jour, etc. Tu vois, tu es dehors, tu profites vraiment du truc. Après, j'avais un peu peur de ça, franchement, à Maurice, parce que justement, on m'en avait parlé. On m'avait expliqué que la journée était beaucoup plus courte. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai réadapté un petit peu mon... T'en as pas du temps ? Ouais, bah, même mon cycle, tu vois, carrément, je me couche plus tôt qu'avant. Je me lève un peu plus tôt aussi. Mais du coup, à Maurice, il fait quand même tôt. Enfin, il fait jour tôt, pour soi. Parce que même en hiver, à 6h, il y a du soleil, tu vois. Ouais, même en hiver. Alors qu'en France, c'est pas vrai. En France, jusqu'à 7h, 8h, des fois, t'as pas de soleil. Et tu rentres à 16h, ça, et c'est ça qui te tue. Les journées en France, en hiver, c'est... Et profiter quand même de ta journée, même en hiver. Et ça, c'est le truc qui me faisait le plus peur. Ouais. Donc honnêtement, ça, plutôt content. Et surtout, c'est vrai, ça permet d'être bien calé tout le temps. Donc ça, c'est agréable pour le boulot, par exemple. Sachant que maintenant, je sais plus s'il y a le décalage encore en France avec les 3h. Tu sais, s'ils remettent à... Ouais, pour l'instant, c'est pas prêt de changer, je pense. Ok, mais on verra. Mais bon, du coup, t'es toujours calé Paris. Ça, c'est plutôt agréable, tu vois. Pour la routine, comme on disait la dernière fois, c'est plutôt pas mal. Mais bon. Ouais. Ouais, j'ai l'habitude. Au Bénin, j'ai toujours eu 18h, du coup. En fait, ça m'a moins choqué. Mais t'as quand même fait des soirées d'été longues en France. Ah oui. Quand tu finis à 22h et tout, c'est... Bah, alors, moi, j'aime bien les deux. Franchement, en gros, moi, je suis pas... Disons que je fonctionne un peu moins comme vous au niveau physiologique, au final. Par exemple, dès qu'il fait noir, je m'endors pas parce que de toute façon, je travaille la nuit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça m'impacte moins. Je me couche tard dans tous les cas. Donc, j'aime bien les deux. Ce que j'aimais bien, pour le coup, en France, parce qu'attention, on parle souvent de la France, on est un peu méchant parfois, mais il y a des très bons côtés. C'est vrai que parfois, quand tu fais un apéro, qu'il fait encore jour, t'es en terrasse. Tu vois, tu fais ton petit barbecue ou autre. C'est cool. Mais vraiment, ça ne manque pas vraiment à Maurice. En vrai, on commence... On se retrouve tous ensemble. Par exemple, même, on est en train de boire un verre. Il y a le coucher de soleil sur la plage. C'est incroyable. Non, mais il faut dire la vérité. C'est quand même incroyable. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on perd quelque chose qu'on peut pas regagner quelque chose derrière qui est encore plus cool, au final. Et moi, c'est ce que j'aime bien aussi à Maurice. C'est ce côté-là un peu... Tu découvres un autre monde, finalement. Ouais, je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez quand même un défaut, tu vois ? C'est parce qu'en réalité, il y a toujours un désavantage et des inconvénients, tu vois, de partout. Il y en a plusieurs que j'ai en tête, mais je vous laisse commencer. Bah, vas-y. Allez-y. Moi, j'en ai aussi quelques exemples. Ben, je suis dans la lune. Attends deux secondes. Il sort de son comatage et il vous répond. Il faut savoir, en fait, que je suis souvent dans la lune et j'ai des phases de profondeur. Tu vois, il y a des fois, en fait, phase 1, tu vois, je peux parler et tout. Quand je suis vraiment en mode dans la lune, vraiment profond, je n'entends plus de bruit, je ne vois plus, je suis une statue, genre. Mais ouais ! Ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez, vous avez déjà vu quelqu'un comme ça. Il m'a fait un exposé sur ces phases. C'est vrai. Il en a trois, là. J'ai trois phases, vraiment, genre... C'est ouf, c'est incroyable. Et je perds des sens. Plus ça avance, plus je perds des sens. Et tu sais, des fois, t'entends un « Attends, je suis en phase 3. » « Waouh ! » Vas-y, je rentre. Tu sais qu'il y a plus rien que tu es seul. Tu vois, c'est un peu ce truc où, tu sais, quand tu es dans tes pensées, plus tu avances en profondeur dans ta pensée, plus tu... Enfin, vrai. Ah oui, tu ne crèques plus rien. Il y a plein de gens qui te donnent de temps en temps dans la lune aussi. Ouais, c'est pour ça que je voulais te soutenir justement sur ce côté-là. Tu es de temps en temps dans la lune, mais là, toi, tu étais en comatage. Ah, mais là, c'est facile, là. Là, c'était phase 1. Et là, il était en comatage conscient. Il a fait « Attends, je suis dans la lune. » Non, non, mais... C'est le phase 1, ça. Ça y est, je suis revenu. Avant, j'avais une très grosse période pendant laquelle j'étais très souvent dans la lune. Waouh, OK. Ouais, je ne sais pas. Mais combien de temps ça peut durer, par exemple ? Parce que là, tu disais que tu connaissais ça déjà, non ? Non, ça va. Non, ça va. En vrai, ça va, c'est rapide. Mais c'est juste que... Enfin, moi, ça me fait rire. C'est vraiment, des fois, tu te retournes d'un seul coup. Et parce qu'en fait, parfois, je peux avoir des pensées où, justement, en fait, je pense tellement fort que ça me met dans la lune, en fait. Tu vois ? Genre, j'ai une idée et j'y pense tellement fort et intensément que je tombe dans la lune et après, du coup, en fait, ça me fait une bulle et plus rien autour ne peut me dévier de cette pensée-là. Mais tu sais que tu es le premier que je rencontre comme ça, parce que tout le monde est dans la lune. Parfois, tu as dit quoi ? Tu vois ? Juste cette petite question. Tu sais que les gens, ils ont déconnecté. Mais toi, c'est vraiment une déconnexion consciente. Attendez, je suis dans la lune et tu te reconnectes. Donc, c'est fou. Tu vois, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui vraiment était conscient qu'il était dans la lune et qui vont... Enfin, tu vois ? Reviens à la surface et c'est bon, je suis parmi vous. On peut recommencer à parler. Ah, moi, je suis toujours conscient quand je suis dans la lune. Ah ouais ? J'ai conscience des phases de profondeur. Wow ! Mais bon. Ça, c'est l'énerve. Franchement, là, pour le coup, je suis vraiment curieux de savoir si ça arrive déjà à quelqu'un. Enfin, dans les commentaires, dites-nous si c'est Team Reli. Si, moi, ça me le fait un peu. Team Lunatic. Mais pas autant que lui. Moi, ça me le fait un peu, mais pas autant. Ouais, ouais. Ouais, des petites zones de déconnexion, quoi, tu vois, au final. Ouais. Ouais, il y a des moments, tu vois, vraiment, je suis dans la lune et puis je peux y rester un moment. Ça, c'est ouf. Typiquement, Ludivine, du coup, que vous avez déjà vu, des fois, je ne capte pas du tout ce qu'il y a. Oui, oui, bien sûr. Je vois très bien ce qu'il y a. Typiquement, c'est un peu ce qu'on disait, tu vois, je passe au-dessus des objets. C'est un peu pareil. À ce moment-là, déconnexion, je n'entends rien du tout. Tu vois très, très bien. Et du coup, je m'y remets et je lui dis à un moment, attends, je suis dans la lune, j'arrive, tu vois. Tu peux répéter ? J'arrive. C'est ouf. Ouais, c'est aussi. Et donc, alors, du coup, c'était quoi la question que vous aviez posée ? Il y a toujours des inconvénients. Oui, c'est ça. Des inconvénients, etc. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Pour moi, la balance, elle est clairement positive. Ouais, vraiment. Oui, rien à voir. C'est ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, on pourra même y revenir, mais on n'a pas forcément envie de partir, tu vois. Même de voyager au final, parce qu'on est vraiment bien ici, tu vois. On pourra rentrer un peu plus dans le détail. Mais forcément, c'est aussi important que les gens puissent se rendre compte de choses qui peuvent être, en fait, des choses trop lourdes dans la balance. Non, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, en gros, je vais donner un avis qui est un peu différent de… Enfin bref. En gros, je voyais des inconvénients quand je suis arrivé. Parce que j'étais un autre moi. En gros, j'avais le moi qui était encore occidentalisé, tu vois. Et donc, du coup, j'arrive avec des attentes d'avant, de machin, de trucs, tu vois. Et du coup, là, tu vois quelques inconvénients, tu vois. Ça m'emmerdait de voir que les mecs sont, par exemple, pas toujours à l'heure, pas très ponctuels. Je commence à devenir un peu comme ça presque, limite, tu vois. Tu vois, il y avait deux, trois trucs comme ça. Mais en fait, plus je reste ici, plus en fait, je dirais pas que… Enfin, en fait, je m'adapte. Et du coup, ce que je voyais comme un inconvénient devient la norme et je l'accepte. Et c'est comme ça. Mais je pense que c'est un truc qui est très important. Enfin, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui vont s'expatent. Et qui, du coup, vont vouloir garder leur code, leur code d'avant et essayer de ramener leur vie, en fait. Alors qu'il y a des choses que tu dois changer. Tu dois intérieurement changer quelques aspects de ta personnalité. Et c'est vrai qu'au début, moi, qui étais quelqu'un de très, 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 très impatient, en fait, ce côté-là, du coup, m'a permis d'être plus patient et de changer quelques aspects de ma personnalité. Et donc, là où au début, oui, je voyais un inconvénient, aujourd'hui, pas forcément, tu vois. Et je dirais même sur des trucs extrêmes, tu vois. Au début, un truc qui était vraiment chiant, surtout que moi qui suis motard, les routes, tu vois. Il y a des nids de poules. Il y a beaucoup de nids de poules où d'un coup, en moto, ça ne pardonne pas. Genre vraiment, tu prends un nid de poules comme ça, tu peux, en fait, voilà, ton guidon, tu vois, il peut partir. C'est game over. C'est ça. Et donc, en fait, je sais qu'en France, si on avait des routes comme on a à Maurice, à certains endroits, tu aurais des manifestations, des trucs, enfin, les motards, ils pèteraient des câbles. En plus, je sais qu'étant motard, en été, ils font souvent la route. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe à ça. Généralement, tu ne le fais pas quand tu n'es pas motard. Tu sais, ils te mettent du goudron et ils te mettent des graviers sur le goudron. Et ils attendent comme ça, que ça sèche. Mais toi, des fois, tu arrives en moto sur une route comme ça et tu te retrouves dans un chemin de gravier. Il n'y a rien de pire, tu vois. Et du coup, ça, je sais que ça fait gueuler beaucoup chez motard, tu vois. Et en gros, même des trucs comme ça où tu te dis, mais c'est scandaleux, ces routes de merde et tout, machin, tu vois. Au début, tu peux penser ça. Et en fait, après, tu te dis, au final, je m'en fous, tu vois. Parce qu'en fait, tu t'adaptes. Et parce que ça devient ton quotidien et tu es venu ici, tu acceptes les... Voilà, tu vois. Et ça fait partie du cachet de Maurice. Et au final, c'est ça. Non, mais c'est vrai parce qu'inconsciemment, quand j'étais... Moi, je me souviens, la toute première fois que je suis allé en Chine, j'avais eu le cafard en rentrant de la Chine parce que le vrai... Et je vous dis vraiment ce que je pensais. Et je devais peut-être avoir quoi, 15 ans. Je suis sorti de l'avion, de l'avion en France, sur le tarmac. On n'est pas sorti dans le terminal, on est sorti sur le tarmac directement. Et je respire l'air. Je fais comme ça. Je fais, mais elle est trop pure, ces terres, tu vois. Genre, elle est trop clean, elle est trop nette. Parce qu'en fait, je revenais de la Chine. C'est trop aseptisé. C'est ça. Et en fait, elle manque d'un truc. Elle est trop nickel. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, je revenais de Chine, où j'avais adoré ce voyage-là. Et en fait, l'air était très humide, presque pollué, tu vois. Et c'est bizarre de dire ça, mais en fait, quand tu arrives là et tu dis, ah putain, tu vois, c'est chiant, genre, il manque ce cachet. Oui, c'est beau, mais c'est trop nickel. C'est trop parfait. C'est trop aseptisé, comme tu dis. C'est exactement ça. Et du coup, tu dis, ah putain, bon, c'est vrai que c'était un peu pourri l'air là-bas, mais c'est ça qui fait que c'était cool, tu vois. C'est ça qui crée les souvenirs, tu vois. Et quand tu arrives en France, c'est nickel, machin et tout. Et ça, c'est un vrai ressenti que j'ai. Et je sais que si je vais en France, tu vois, et que je vais sur une route nickel, bah en fait, je vais penser à ça. Je vais me dire, bon, c'est cool, mais là, on se fait chier sur cette route, en fait. Il n'y a pas de truc à esquiver, en fait. Il n'y a pas de nitpoule à esquiver, tu vois. Je vous propose qu'on réponde à la question de Jo, mais qu'on n'oublie pas ce point-là, c'est très important. Ah mais bien sûr. Quelle a été votre sensation après être allé à Maurice quand vous êtes retourné pour la première fois en France ? Ok ? Gardez bien, je veux avoir vos retours. Bah, Jo, du coup, c'est pas encore. Lui, il n'est pas retourné en France. Ah mais Jo, dès qu'il reviendra, on va le bombarder. Alors, raconte-nous. Ce sera le sujet du podcast. Ah, ça va être un sujet hyper important. Mais ok, donc du coup, globalement, tu disais que la route et le fait que justement, les gens… Mais même pas, parce qu'en fait, ça, c'est pas des inconvénients. Attends, je vais essayer de te trouver un inconvénient que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Un inconvénient que j'ai aujourd'hui. Donc, on rappelle, le fait qu'il ne soit pas forcément à l'heure ou autre, ça te dérange au début, tu t'es adapté. Le fait qu'il y ait des nids de poules, ça te dérange au début, tu t'es aussi adapté. Et là, voilà, ce que tu vas me donner là maintenant, c'est quelque chose qui te dérange encore aujourd'hui. Mais comme dans tous les pays, il y a des choses qui me dérangent. Mais tu vas donner, toi, ton point de vue. Alors, si, tu vois, j'ai peut-être une idée. Mais vraiment, je suis tâtillon parce que vraiment, j'ai une idée. Mais moi qui adore, tu vois, l'histoire, la culture, etc. J'avais vu ça dans une vidéo. Quelqu'un qui disait que, en fait, il manque peut-être de trucs, ou peut-être que je ne les ai pas assez faits parce que je sais qu'il y a des musées et tout. Mais de trucs vraiment, tu vois, une architecture, un truc très culturel. Alors, il y en a beaucoup quand même. Il y en a quand même. Beaucoup de temples, beaucoup de trucs et tout. Mais, tu vois, c'est un peu différent de nos villes, par exemple, où quand tu te promènes à Paris, tu peux voir vraiment des magnifiques bâtiments et tout, tu vois, etc. Donc, bon, voilà. Mais vraiment, je suis tâtillon parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, quand je suis en France, je ne suis pas le mec qui vaut musée tous les week-ends non plus. Après, tu as quand même des spécificités. Tu vois, dans certaines maisons, tu as des hôtels ou, tu vois, des... Tu as des anciennes maisons coloniales, tu vois. Bien sûr. C'est l'histoire, au final de mois, en soi. Donc, tu vois, c'est différent. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas le même patrimoine culturel, tu vois. Mais c'est normal. C'est vrai que ça, avec l'architecture, ça ne le voit pas directement. C'est quand tu rentres que tu vois vraiment le building un petit peu. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Quand tu me balades dans les rues, c'est des maisons... Franchement, je ne vois pas... Franchement, j'ai vraiment du mal à trouver des inconvénients. Mais je le dis en toute honnêteté. Non, mais bien sûr. Genre, alors, tu vois, il y a deux, trois trucs. Mais en vrai, ça devient folklorique et marrant, tu vois. Des fois, tu prends la route. Il y a des vaches au milieu de la route. Il y a des chiens errants tout le temps. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Insta. Peut-être qu'il verra le podcast. Qui me disait qu'en fait, il s'était installé à un endroit où il y avait une meute de chiens qui aboyait la nuit. Et une mosquée à côté qui, du coup, fait la prière la nuit, etc. Et donc, vu que ce n'est pas laïque, Maurice, forcément, il y a les mosquées qui vont justement faire la prière la nuit. Il y a deux, trois trucs comme ça. Donc, il faut le prendre en compte. Mais en France aussi. Il faut juste le savoir. Mais non, en France, tu n'auras jamais de mosquée qui va faire l'appel à la prière la nuit. Ah, mais après, non, mais je veux dire des endroits, par exemple, je parle des chiens, par exemple. Ah oui, bien sûr. Tu vas être pris d'une roue. Mais c'est qu'il faut être conscient, tu vois. En fait, ce n'est pas des inconvénients. C'est juste qu'il faut le savoir. Et du coup, faire les choses en conséquence. Parce que, tu vois, par exemple, moi, quand je suis allé au Maroc, c'est quelque chose qui m'avait surpris. Je n'étais jamais allé dans un pays qui n'était pas laïque. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, quand tu y vas, à trois heures du mat, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe et tout ? Vraiment, tu sais, j'étais dans un rêve et tout, et j'entends, c'est très fort en plus, c'est des haut-parleurs qui mettent à Marrakech, tu vois. Et ça m'avait vraiment surpris, tu vois. Et c'est vrai que si tu n'es pas au courant… Ça peut te déranger. Voilà, c'est ça. Là où en France, vraiment, il n'y a rien de… Voilà, c'est laïque, donc il n'y a pas de religion. Oui, il n'y a pas de ça. Alors qu'ici, vraiment, tu vas voir plusieurs trucs et tout. Et donc, voilà, il faut juste le savoir. Et ça, je sais que moi, ça pourrait être dérangeant pour moi si je me fais réveiller tous les soirs à trois heures du mat, qu'il y a des chiens qui aboient à côté de chez moi. Ça, voilà. Mais ce n'est pas Maurice. C'est là où tu habites. Exactement. Donc, c'est le… C'est ça. Ce n'est pas spécifique à Maurice. Ce n'est pas spécifique à Maurice. Moi, je suis dans un endroit extrêmement calme. Il ne se passe rien. Vous aussi, je pense. Oui. Vous avez même un accès-plage, mais on pourra en reparler. C'est vrai qu'on ne peut pas se plaire. Et vous aussi, au final. Nous aussi, en réalité. Non, on est bien. Mais franchement, non. J'ai vraiment du mal à trouver des avantages, des inconvénients. Les vrais défauts. Les vrais défauts. Je n'en vois pas. D'accord. Franchement, je n'en vois pas. Non. Ok. Ok. Moi, j'en vois quelques-uns. Alors, vas-y. Alors, moi, j'en ai trois principaux. Il y en a un, vraiment, c'est Tatillon. Mais vraiment, parce qu'en fait, on va donner aussi après tout ce qu'on aime à Maurice. Oui, c'est ça. Qu'on contrebalance après. Et vraiment, comme tu dis, la balance est largement positive. Mais si on veut être très transparent, allons sur moi, ce qui me dérange le plus. Le premier, c'est la santé. La santé, en fait, en gros, ici, il y a... Alors, disons que les gens vont avoir peur pour certains points. Par exemple, typiquement, est-ce que, par exemple, si ta femme est enceinte, tu peux accoucher ici ? Ben oui. Tu peux très bien accoucher ici. Ça va bien. Est-ce que tu as vécu... Tu vois, encore une fois, essayons de rester dans des trucs... Par exemple, que tu as vécu ou un ressenti ? Je vais être 100% factuel. Est-ce que tu as vécu ? Parce que chaque fausse croyance... Enfin, fausse croyance. Ça vient d'une expérience que tu as vécue. Bien sûr. Je vais être très factuel dessus. C'est du vécu. Si, par exemple... Par exemple, je donne ce qui a été bien. C'est que souvent, les gens se disent « Oui, mais tu es sûr que tu ne veux pas, par exemple, ma femme était enceinte. Tu ne veux pas revenir pour qu'elle accouche en France parce que peut-être que là, ça va mieux se passer, etc. » Et bien non, finalement, ça s'est bien passé. Elle a accouché ici. Les gens naissent, meurent, comme dans tous les pays. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Je ne dis pas que c'est bien. Voilà. J'ai essayé de me sortir de cette situation. Je t'en prie. Voilà, globalement. Mais ça va. Par contre, quand on va chercher certains... Quand on va creuser, par exemple, si je donnais un exemple où mon fils était un peu malade et que j'avais besoin de certaines expertises, là, on ne les trouve pas. Il faut aller à La Réunion pour pouvoir trouver ces expertises-là. Pour trouver certains... Comme quoi, par exemple ? Typiquement, imaginons que mon fils était allergique, par exemple, au lait. Oui. Pour trouver certains produits, tu ne vas pas forcément les trouver, même dans les parapharmacies, etc. Les produits ou les spécialistes ? Alors, il y a les deux, justement. Nous, on a cherché, par exemple, comme il y avait des boutons et autres, on cherchait, justement, des... Ça s'appelle des pédiatres, dermatologues, des pédiatres, dermatologiques, par exemple, il n'y en avait pas à Morse. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le même problème en France ? Non, il y en a en France. Oui, mais toi, tu es à Paris, toi. Oui. Oui, mais attends, nous, on n'est pas à Paris. En France, il y a un vrai débat sur les déserts médicaux, etc. Bien sûr. Nous, on n'est pas à Paris et je peux t'assurer qu'il y a certains spécialistes, tu dois faire une heure de route pour les avoir. Oui, mais tu fais une heure de route et tu les trouves. Nous, si on devait faire une heure de route, on aurait fait cette heure de route. Oui, mais là, tu fais une heure d'avion. Non, mais oui, mais... Où est la différence ? C'est un peu plus... C'est un petit peu plus cher. C'est un peu plus cher. Ah non, mais surtout, tu fais une heure d'avion, mais tu ne veux pas... Alors oui, c'est un peu plus cher. Et attends, mais il ne faut plus trouver un endroit où te loger. Ça veut dire que tu payes une heure de route. C'est vrai que c'est un peu plus galère. Et surtout, attention, là, je vais donner un autre cas encore parce que nous, je ne vais pas tout vous raconter sur cette partie-là, mais il y a aussi quelqu'un qu'on connaît. Je ne vais pas donner son nom parce que là, c'est un peu personnel, mais on le connaît tous les trois, tous les quatre. En fait, en gros, il a eu un problème parce que sa femme est drépanocitaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Elle est drépanocitaire et elle a eu une crise ici. Sauf qu'en fait, Maurice ne connaissait pas ce cas-là. Ils connaissent, mais ils n'ont pas de quoi traiter cette situation-là. Et donc, en fait... Mais il l'avait raconté dans mon podcast. Ah, il l'avait raconté ? Non, mais là, c'est réarrivé il n'y a même pas une semaine. Il vient de s'en tirer, là, du coup. Et elle a fait une grosse crise. Ils n'ont pas du tout suggéré. Donc, ils ont dû l'expatrier directement à La Réunion où là, il y avait les soins pour pouvoir faire ça. Ils ont dû remplacer tout son sang, etc. Et en fait, en gros, il s'est dit, mais là, maintenant, il est en train de penser à quitter Maurice à cause de ça. Il s'est dit, mais ça veut dire que si elle a une crise encore comme ça, je ne peux pas la faire soigner ici. Donc, je ne dis pas que c'est pour tout. C'est pour ça que j'ai bien précisé que, par exemple, que ma femme avait accouché ici, tout s'est bien passé. Je pense que pour les maladies communes, franchement, tout va bien se passer. Il y a des bons médecins, etc. Mais pour certaines choses un peu plus précises, là, il faut aller à La Réunion. Pour certaines maladies très spécifiques. Voilà. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai vu un commentaire où on parlait d'expatriation et tout. Je ne sais plus. Je crois que c'est dans le podcast qu'on faisait avant. Et une personne qui avait dit qu'à un moment donné, il arrive un âge où tu es obligé de prendre en compte ta santé dans le pays dans lequel tu vas te rendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la France. Mais par exemple, je sais que la Thaïlande, c'est un super pays pour tout ce qui est santé, etc. Dubaï aussi. Les Émirats, etc. Après, voilà. Moi, je sais que j'ai pas... Après, on est jeune, tu vois. Donc, on n'a pas vraiment ce sujet-là. Donc, moi, je ne peux pas donner d'avis dessus. Bien sûr. Je sais que Moni, par exemple, elle est allée au médecin. Elle a trouvé son médecin généraliste à Maurice. C'est une sud-africaine, je crois. Enfin, en tout cas, elle n'est pas française. Et ça se fait bien. Et elle est extrêmement contente. Elle dit qu'elle n'a jamais trouvé un médecin comme ça, même en France, tu vois. En plus de ça, rendez-vous, appelle le matin, rendez-vous l'après-midi même. Il n'y a pas d'attente. Pile à l'heure. Nickel, tu vois. C'est bien. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut préciser ça. Et remboursé par la Sécu puisqu'il faut savoir que vu qu'on est expat, tu choisis ton assurance. Mais en tant que Français, on a le droit à une assurance française qui s'appelle la CFE, la Caisse des Français à l'étranger. Et donc, nous, à notre âge, c'est 30 euros par mois à peu près. Et on a les mêmes garanties sociales qu'en France. Donc, la sécurité sociale en payant 30 euros par mois. Donc, tu es remboursé une partie du médecin, etc. Donc, voilà. Et en plus, vu qu'il y a beaucoup de Français expatriés à Maurice, il y a des médecins, il y a des urgentistes, il y a tout en fait. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se moderniser, cette partie-là. Et moi, j'ai vu beaucoup de vlogs sur Maurice qui datent d'il y a 4-5 ans. Et c'est assez ouf de voir qu'il y a 4-5 ans, en fait, il n'y avait pas Tribeca, tu vois, donc un grand centre commercial. La croisette, c'était quelque chose encore de nouveau. Il n'y avait pas la salle de sport dans laquelle on va. En fait, il y a énormément de choses. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu dans l'âge d'or de Maurice en ce moment. C'est assez d'accord. Et beaucoup de choses arrivent, beaucoup de choses évoluent. Et du coup, en fait, on voit la clinique de là où on habite. Ils viennent de déménager dans des locaux super neufs, ultra modernes, etc. Et c'est ça. Et du coup, ça va, je pense, évoluer de plus en plus. Je suis d'accord avec toi. Totalement d'accord. Après, c'est vrai que là, je donnais le cas. C'est une spécificité. Voilà, parce que c'est un élément important, la santé, tu vois, autant que les autres. Et je pense qu'il faut les prévenir, encore une fois, que si, par exemple, ils viennent et qu'ils ont un problème de santé un peu particulier, regardez d'abord, parce que ça, si jamais il y a des vrais gros problèmes, là, ça peut mal tourner. C'est le cas avec cette personne dont on parlait. La santé, ça reste un critère déterminant si tu veux t'expatrier. C'est ça. C'est comme mon frère, il a une maladie auto-immune et du coup, obligé d'avoir quelque chose à partier pour ça. Donc, il faudrait regarder. Si un jour, il veut vivre ailleurs, il sera obligé de regarder cette personne. Exactement. 100%. Mais du coup, c'est encore une fois, c'est un truc, ça arrive... C'est juste, nous, on a de la chance parce qu'on est en bonne santé. Donc après, c'est clair que s'il y a quelque chose de particulier, il faut se renseigner quand même. C'est super important. Troisième ? Non, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Ah, c'était le premier, celui-là ? Peut-être qu'on peut... Toi, tu le... Non, 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 non. Vous voulez que j'enchaîne ? OK. Deuxième. Deuxième, alors, pour moi, c'est l'accès aux produits sains. Je m'explique. Si, par exemple, tu veux manger bio, etc., il y a des choses qui se font au final. Il y a des choses qui se font, mais il y a énormément, énormément de pesticides partout. Maurice, c'est un des pays où le taux de cancer est le plus élevé, le taux de maladie immunitaire est le plus élevé. Source ? Ben, taper sur Internet. Internet. Non, les sources sont nombreuses, mais moi, je me suis beaucoup renseigné et surtout même les experts de santé ici disent attention à ce que vous mangez, même quand vous voyez que c'est bio, il y a quand même beaucoup de pesticides parce que même, tu sais, en fait, bio, si, par exemple, ils vont faire pousser, ils vont respecter toutes les réglementations et autres, ben, s'ils sont à côté d'un terrain où là, par exemple, il y a le côté bio et qu'il y a le vent qui arrive, ben, forcément, tu ne veux pas forcément tu es obligé de... Ben, moi, le matin, je le vois souvent vu que je vais marcher, tu vois, dans des champs autour de chez moi, je vois souvent, tu sais, les mecs qui sont en combinaison Breaking Bad là avec les lunettes et ils mettent du produit. Bien sûr. Après, au niveau de ça, il y a, en fait, vu qu'on a le Super U à côté de chez nous, en fait, tu peux acheter des légumes qui ont poussé, alors, ils sont congelés, ils sont congelés, tu vois, mais tu vois, dans les sachets congelés de Super U, les légumes classiques où, du coup, là, tu peux avoir des légumes qui ont poussé en France, etc., Super U, bio, congelés, donc, ce n'est pas des trucs frais, mais nous, c'est ce qu'on prend, du coup. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait aussi. Mais c'est ce que je faisais déjà en France. Ah, ok, tu ne parlais pas des trucs... Parce qu'il y en a qui préfèrent des vraiment bio sorties de l'HP. En fait, ouais, mais le problème du frais, moi, ce qui me saoule, c'est que je vais... En fait, tu achètes ta courgette, par exemple. Mais en fait, le temps de la finir, de machin, je suis carrément comme toi. En fait, elle va pourrir dans le frigo. Donc en fait, moi, je préfère avoir un truc congelé, je mets une partie à cuire, le reste, ça reste au congèle et puis voilà, tu vois. Et en plus, ça évite le gâchis, machin, enfin voilà. Je suis d'accord. Donc, il n'y a que les fruits que je prends frais. Tu es le mec qui prend des poires congelés, tout congelés. Tout congelé. Les fruits, j'avoue que je les prends frais, mais je ne pense pas qu'ils mettent de pesticides pour les fruits. Je ne suis pas assez expert. C'est pareil. Ah ouais, c'est pareil. Ok, peut-être. Mais la poire, quand elle ne bouge pas pendant trois semaines, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose de pas vrai. Ben non, moi, je ne vois pas de... Pour avoir oublié une poire à un endroit, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé au bout de trois semaines. C'est devenu un poirier carrément. Mais c'est ça, tu vois. c'est pas l'indicateur, j'avoue que. mais en fait, ce n'est pas non plus des trucs très graves. Mais en fait, je me dis, quand tu déménages, c'est important parce que l'alimentation pour les gens, c'est important. La santé pour les gens, c'est important. Maintenant, je vais aller sur le truc le plus... Comme toi, tâtillon. Vraiment, pour moi, c'est les trois seuls défauts que j'ai remarqués, c'est Amazon. Amazon ? Ah ouais. C'est relou parce qu'en fait, en gros, on peut quand même être livré. C'est vrai, ça va mettre un peu plus de temps, c'est plus cher. Mais c'est vrai qu'on n'a pas Amazon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont venus nous voir, ils ont dit, mais vous n'avez pas ça sur Amazon ? Je dis, non. Amazon ne livre pas ici ou alors, il faut passer par Colix Pad, tout comme ça. Ils ont dit, ah ouais, ça, ce serait un gros moins pour moi. Parce que, je le dis, pour être à Tillon, si vraiment, il y avait un petit truc qui se dit, ah, c'est relou qu'ils n'aient pas ça, c'est Amazon. Moi, ça fait partie des choses où, quand tu viens en mode occidental, parce que tu n'avais pas Amazon au Pénin. Ouais, bien sûr. Non, il y avait pas. Quand tu viens en mode occidental, etc., tu te dis, ah machin, c'est vrai que je pourrais avoir ce stylo en 24 heures. Tu vois, en plus, généralement, tu fais souvent des commandes un peu bidons sur Amazon. C'est souvent des trucs à 3 centimes. Tu achètes rarement un Mac toutes les semaines. Non, mais justement, alors, c'est le... Moi, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Et si j'ai besoin d'un truc... Alors, tu vois, je vais te donner un exemple très concret. On a acheté un disque dur pour quelqu'un dans l'équipe hier. Et en fait, il y a deux jours, on voulait acheter ce disque dur. Et donc, on s'est dit, j'avais fini de bosser et tout, on va aller à la croisette, une petite promenade à côté de chez nous, tu vois, et on va essayer de trouver le disque dur. Donc, on va à Bureau Vallée. Pas de disque dur. Très bien, pas de souci. Enfin, il y avait des trucs, mais ils n'étaient pas adaptés. c'était les anciens ports USB là. Ah oui, oui, USB A. Et nous, on voulait un USB-C. Donc, du coup, il n'y a pas à Bureau Vallée. On va dans un autre magasin spécialisé d'électronique et tout. Ah bah, je les reçois demain. Bon, bah ok. Donc, du coup, pas de disque dur. Et donc, en fait, du coup, le lendemain, hier, du coup, on est allé à Port-Louis. Et là, on en a acheté un là-bas. Mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis, ah putain, quand même machin, si j'avais été en France, je serais allé sur Amazon, j'aurais eu un choix parmi 100 disques durs, je l'aurais eu le lendemain. Mais le truc, c'est que moi, en fait, ça, ça me plaît. En fait, ça, c'est pour moi devenu un avantage. Tu vois, au même titre que les réseaux sociaux, mais tu vois, je vais expliquer mon point de vue. Au même titre que les réseaux sociaux où on commence à passer trop de temps et sans même s'en rendre compte, on est sur le téléphone. Eh bien, en fait, en France, on avait cette habitude, tu vois, de commencer et j'ai l'impression que plus ça avance après, plus ça devient nocif, tu vois. Tu commences à commander ta bouffe sur Uber, sur Uber Eats. Ensuite, dès que tu as besoin d'un truc, bam, le lendemain, c'est livré en 24 heures sur Amazon. Et en fait, au final, tu ne sors plus de chez toi, tu ne profites plus des petits moments, tu ne prends plus le temps de juste aller dans la croisette et juste, tu vois, chercher, on va chercher un disque dur, tu vois. Ce n'est pas le truc le plus ouf, mais en vrai, nous qui travaillons sur Internet et je pense que c'est vraiment important, ce que les gens ne réalisent pas forcément, c'est que si tu n'as pas de disque dur à aller chercher, tu peux ne pas sortir de chez toi, tu vois. Genre, si demain, moi, je suis full Amazon, full Uber Eats, vraiment, je ne peux pas sortir de chez moi pendant un mois. Je peux ne pas sortir de chez moi pendant un mois. Je travaille sur Internet, du moment que j'ai une connexion Wi-Fi, les livreurs, ils passent, ils m'amènent mes trucs, Amazon, ils passent, ils m'amènent mes trucs, je ne sors jamais. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que moi, j'avais souvent cette réflexion de me dire, je n'ai rien à acheter, mais j'aimerais avoir un truc à acheter pour sortir en fait, juste aller me balader, faire ce truc, aller chercher ce machin, tu vois. Et si je ne le trouve pas, bah tant pis. Et ça, c'est un truc que tu vois, avant-hier, du coup, on allait chercher ce disque dur, on ne l'a pas trouvé, bah tant pis, en vrai, du coup, on s'est baladé, on s'est baladé, on s'aérait, on avait une mission, la mission a échoué, tant pis, tu vois. Mais voilà, tu vois, et ça, c'est kiffant. Oui, mais franchement, encore une fois, là, on prend des, je veux dire, des commodités, tu vois, au final, un petit disque dur, un truc comme ça. Si tu prends le cas de mon fils, par exemple, là, nous, on a besoin de, on ne trouve pas dans les parapharmacies le produit. Comment on fait ? On aurait pu commander sur Amazon pour qu'il nous le livre. Ouais. Et c'est là le problème, c'est que du coup, comme il n'y a pas Amazon, on est obligé de passer par Colixpat qui met peut-être deux semaines pour pouvoir avoir ce produit. Tu payes 200 euros quasiment la livraison. Et du coup, en fait, toi, ton fils, il est en train de, je ne veux pas dire moi, je suis un peu marseillais, mais il prend cher. mais il souffre, etc. Voilà. Et donc, tu vois, en fait, je comprends ce que tu veux dire et je suis à 100% d'accord pour les commodités, mais il y a des fois où vraiment, c'est une vraie force d'avoir, surtout quand le système de santé n'est pas encore hyper dégopi. Bien sûr. Mais là, c'est dans ces cas-là, en fait, on reste sur le sujet de la santé, mais en fait, je vois ce que tu veux dire. Mais la plupart du temps, la plupart du temps, les gens utilisent Amazon et ce genre de truc, c'est pas pour ça. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Tu vois, en fait, comme tu voulais que je donne des cas factuels de ce qui nous a dérangé, c'est quand tu les vis que tu dis, ah ouais, ça, c'est un peu chiant, par exemple. Oui, alors ouais. Comme l'ami qui est avec sa femme, il l'avait dit, ah ouais, je n'avais pas remarqué jusqu'à ce que cette situation aurait été. Non, mais je suis d'accord. Il va y avoir des choses, tu vois, sur lesquelles ça va être trop lourd. Mais en réalité, c'est un peu comme tout. Tu vois, c'est pareil. En France, tu vas mettre du temps, des fois, pour aller voir le spécialiste. Bien sûr, bien sûr. Par contre, après, c'est vrai que tu passes en pharmacie, tu as de suite le truc. C'est ça. C'est instant. Là, c'est un peu l'inverse. Tu as accès directement aux spécialistes sur certains domaines, pas tous. Mais après, des fois, c'est vrai que tu arrives en pharmacie et on te dit, bah, j'en ai plus. C'est juste ça. Typiquement, c'est arrivé à l'eau, d'avoir besoin d'un médoc. Elle est allergique au premier médoc et il n'y a pas l'autre médoc qui fait que du coup, elle peut avoir le truc. Un peu, un peu relou. Mais bon, après, il y a deux, trois choses comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas bien méchant parce qu'à la réunion, tu vas en avoir pour le coup et du coup, tu peux demander une livraison de la réunion. Ça prend quelques jours. C'est vrai que pour des médocs, c'est un peu long. Bon, ça dépend du cas. Ça dépend de l'urgence. C'est chier, tu vois. Mais bien sûr, je suis à quoi que tu vois. Mais c'est vrai que tu as des petites choses comme ça. Mais après, c'est vrai que moi, Amazon, j'utilisais énormément et comme tu dis, pour des conneries, au final, un câble, je ne sais pas, une souris, un clavier, des trucs comme ça, un peu couillon que tu peux aller chercher un peu partout en fait. Et c'est juste, tu l'utilisais parce que j'étais au boulot. Donc, c'est vrai que je sortais tout le temps et que ça me permettait de gagner du temps avec les horaires, avec les magasins, etc. Donc là, c'était pratique. Mais aujourd'hui, franchement, Amazon ne me manque pas du tout. Un système de livraison fiable, pourquoi pas ? Je ne sais pas qu'il n'est pas fiable. DHL est pas mal à Maurice. C'est ça. C'est que c'est fiable, c'est juste très long et c'est très, très, très cher. Oui, c'est cher. J'ai voulu me faire envoyer un truc. C'est très cher. Le prix du truc. Mais, mais, juste, c'est très important de préciser que, encore une fois, c'est des tout petits défauts. C'est parce que, c'est un vrai sujet parce que c'est des sujets que de personnes qui sont intriguées par Maurice ou quoi seront confrontées. Pour moi, tu vois, en fait, ça, c'est des faits. Mais après, je pense que ça dépend aussi de comment tu vas. Le plus intéressant aussi, c'est comment on peut, tu vois, l'interpréter, quelle est notre vision de la chose. Pour moi, ma vision de la chose, c'est qu'il y a, en fait, tu ne peux pas gagner sur tous les plans. À Maurice, on va avoir beaucoup de simplicité sur plein de choses et moins d'impôts dans notre domaine. Si tu payes moins d'impôts, il faut que tu acceptes que cet argent que tu ne payes pas, en fait, alors, tu n'es pas l'équivalent, mais de temps en temps, tu vois, il faudra payer pour plus de livraisons, payer pour d'autres trucs. Et donc, aujourd'hui, en réalité, même si tu fais la balance, même si tu payes 200 euros de livraisons pour ton fils, du coup, en fait, ce sera toujours rentable par rapport à si tu étais en France. Mais je suis totalement d'accord. Le temps, on ne peut pas l'acheter. Bien sûr. La vitesse, etc. Ça, on ne peut pas. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais voilà, je suis d'accord que c'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire, tu vois les défauts vraiment quand tu es confronté au problème. Et ce n'est pas insurmontable. C'est juste que voilà. Voilà, c'est juste, si vraiment, on doit être le plus transparent, vraiment chercher la petite bête, moi, c'est les trois que j'aurais donnés. Après, toi, je pense qu'il est prêt aussi. Je sens qu'il est un lion prêt à rentrer dans le monde. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé hier. OK. Vas-y. OK. Donc, pour la petite histoire, je vais prendre un nouvel ordi. Donc, je passe chez le magasin, donc c'est des revendeurs Apple, etc. J'y vais, je demande l'ordi. OK, il y aura besoin d'un délai de livraison parce que c'est une configuration particulière avec un clavier particulier, etc. Enfin, un clavier particulier, c'est un clavier français. OK. Ici, tous les claviers sont en QRT, en tout cas le stock qu'ils ont, tu vois. Donc, pas de souci, il faut le commander, on me dit deux semaines. Je dis, super, rapide, tu vois. pas de souci. Ça, c'était samedi. Non, parce que ça s'est passé sur plusieurs jours, tu vois. Samedi. Je rencontre un gars, il me explique tout ça. Alors, en vrai, tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est du tatillant, mais c'est parce que, en fait, c'est plusieurs erreurs humaines qui font que ça ne va pas prendre deux semaines, mais un mois et demi. Bien sûr. C'est un peu relou. Vu que c'est pour le boulot en plus, tu vois, c'est pour ça que ça m'a un peu saoulé particulièrement. Donc, voilà. Et les délais, c'est pas les délais, c'est qu'en fait, ça aurait pu être évité, tout ça. Pour plein de raisons. Ça me fait penser à un très bon sujet, ça. L'anticipation. Ah oui, ouais, ouais, Non, non, mais enfin, bref. Non, mais il ne faut pas oublier. Parce qu'à chaque fois, on dit, on y revient, on oublie. Tout est noté. Et même les bons côtés aussi, il ne faut pas qu'on dit d'en parler, parce que là, on a fait être prêt, on va parler mauvais, mais il y aura une liste. Mais là, il faudra faire plusieurs podcasts. C'est que la balance est folle. Ça me fait penser, je fais une transition par rapport au prochain podcast. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse l'épisode 2 de cet épisode avec un Mauricien ? Ah, je suis chaud. je suis carrément chaud. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse venir quelqu'un de Maurice, un vrai Mauricien, etc., et qu'il vienne et qu'il nous donne son point de vue ? Parce que moi, ça m'intéressait vraiment. J'avais une vraie question quand je suis arrivé à Maurice. Je l'ai posé à un Mauricien qui était comptable, etc. C'est, nous, comment on est perçu pour les Mauriciens ? Est-ce que, parce que tu vois, on vient, on achète des maisons ? Bien sûr. Et moi, ça m'intéressait vraiment. Je ne voulais pas me sentir dans un pays où tu es mal à l'aise, etc. Et le point de vue d'un Mauricien, de ce point de vue-là, même lui, comment c'est de vivre à Maurice par rapport à nous, etc. Est-ce qu'il y a des différences ? Et même par rapport à ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, ça se trouve, vous ne le saviez pas, mais il y avait ça, qui permet ça, ça peut être super intéressant. que justement, finalement, on peut donner notre avis. C'est juste que, voilà, je voulais être sûr de ne pas être trop objectif et dire c'est comme ça, alors qu'on n'a pas tous les éléments. Et là, avec un Mauricien qui vraiment, lui qui connaît tous les choses. Avec son filtre. Son filtre, exactement. Il pourra vraiment contrebalancer un petit peu et ça peut être intéressant. Dites-nous dans les commentaires si vous voudriez qu'on fasse un podcast épisode 2 de cet épisode avec un Mauricien qui viendrait et avec qui on aura un débat sur Maurice pour avoir son point de vue. Dites-nous dans les commentaires je veux un Mauricien je sais qu'il y a des Mauriciens qui nous suivent un petit peu. Si tu es Mauricien, enfin si vous êtes Mauricien, envoyez-nous un message sur Instagram si vous aimeriez passer dans le podcast, si vous êtes à côté de nous avec grand plaisir pour venir. Exactement. Et aussi d'ailleurs, si vous avez des questions sur Maurice, parce que nous, on est en train d'aborder des sujets qui nous intéressent, mettez-les aussi dans les commentaires. Elle est là, ta caméra. Je suis comme ça tout à l'heure. Il y a trop de caméras. Le mec est perdu depuis tout à l'heure. Je regarde où. Si vraiment, vous avez la moindre question sur Maurice, un sujet qu'on n'a pas forcément abordé ici, demandez-le en commentaire. Même nous, ça nous permet d'élargir un peu les sujets et de voir ce qui vous intéresse et on débattra de ça en direct. On vous rappelle qu'on offre 100 euros aux meilleurs commentaires, le commentaire le plus liké. Donc voilà, faites un beau commentaire que les autres le likent et on vous donnera 100 euros, enfin 100 euros aux meilleurs, comme d'habitude. Donc, cet ordinateur... Mon instant commence samedi. D'accord ? Là, vous avez ce qu'on disait. Il est une démarre samedi. On se rend donc dans le magasin tous les deux et donc il me donne toutes les infos, il me dit les délais, etc., etc. Il me dit moi je ne suis pas là lundi donc mardi je vous fais le devis. Bon, je dis bon ok, c'est un peu ce qu'on disait. C'est qu'au départ, ça tu vois, je leur dis bah donne-le moi. Et aujourd'hui, en réalité, c'est un peu ça va. Je me suis habitué à ce côté service qui n'est pas forcément dans l'instantané comme nous on a l'habitude en Europe de manière générale. Tu veux un truc, tu l'as en Europe. Et c'est instantané. Tu vas dans un magasin, ils ont ça, au pire c'est pas grave, tu l'as le lendemain, tu vois, etc., etc. Donc au départ, tu vois, j'avais un peu ce truc-là et pour le coup, c'est vraiment je me suis habitué, tu vois, au final maintenant c'est normal et c'est ce qu'on disait, c'est aussi il faut s'adapter. C'est comme ça que ça fonctionne ici, c'est pas chez nous, tu vois, de base. Donc c'est normal de s'adapter aussi au lieu où on est, tu vois. Donc tu vois, ça j'ai dit ok, pas de souci. Sauf que, arrive lundi, je repasse parce que j'avais besoin d'une information, etc. Du coup, je les appelle rapidement et il me dit ok, oui, pas de souci, etc. J'ai la réponse à ma question, je lui repose une question et il me dit pas de problème. Arrive mardi. Parce que du coup, je vais le faire financer, tu vois, sur une partie. Donc j'ai appelé en attendant, etc. pour le financement, tout ça. J'appelle, on me dit oui, pas de souci, vous passez dans la journée, c'est fait. Je fais ok, c'est royal, tu vois. Du coup, j'y vais. On me dit, il manque ce papier-là. Donc là, c'est ma faute, tu vois. En effet, il me manquait ce papier, donc bon, pas de souci, je reviens, je vais le chercher. Je vais le chercher, je repasse le magasin parce qu'il me manquait un devis, donc je vais chercher le devis. Puis il me dit, d'ailleurs, la commande, elle est partie hier, donc lundi, pour la commande en Europe. Et ils font une commande en fait toutes les semaines, sauf qu'en fait, les délais sont changés parce qu'en fait, ils font une semaine mais des fois, vu qu'il n'y a pas assez, tu vois, ils font en groupe et dès que ça atteint le stock, ça part. Et ce stock met un mois et demi de manière générale à se faire. D'accord. Sauf que là, c'était la semaine, la fameuse semaine du stock qui part pour tout. Donc du coup, ça a tout redécalé et maintenant, tu es obligé d'attendre. Donc déjà, tu vois, c'est ça. Il m'a dit, franchement, si on arrive à le faire tout aujourd'hui, parfait, j'arrive à l'intégrer à l'autre commande et il est dedans et on est tranquille. Je fais, ok, génial et tout. Du coup, j'ai décalé des rendez-vous, je me suis arrangé le matin pour y aller vite, je fais tout. J'arrive là-bas, on me dit, il manque un papier. Je me fais, comment ça, il manque un papier ? Comment ça ? On s'est vu tout à l'heure. Je lui avais donné déjà tous les documents et il m'a dit, non, il manque que celui-ci. L'administratif. On n'avait pas parlé de ça. En fait, c'est ça, c'est l'administratif. Ce n'est pas tant les Mauriciens de manière générale. C'est vraiment, c'est l'administratif. Ici, c'est un truc, on dit qu'en France, c'est compliqué. Ici, ce n'est pas compliqué mais ils rendent les choses compliquées sur certains points. Alors, en fait, juste avant de parler de l'administratif, il y a un point intéressant, tu vois, c'est le restock. Comment ça marche à Maurice ? J'ai découvert ça aussi. Tu sais, c'est des containers qui arrivent et hier, on est allé acheter un truc dans un magasin de multimédia et tout et ils venaient de restock et du coup, ils avaient tellement de stock qu'ils avaient mis les cartons dans les rayons et donc, en fait, vraiment, tu avais ça pour passer entre les rayons parce qu'en fait, ils venaient de se faire restock et autant tu viens une semaine avant, il n'y a presque plus rien. Autant tu arrives le jour du stock, tu as tout et c'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour un peu la bouffe aussi de temps en temps. Tu vois, de temps en temps, tu vas au supermarché, il te manque un truc, en fait, il viendra dans le container dans deux semaines, tu vois, j'en sais rien. Donc voilà, mais pour l'administratif, en fait, ça, je suis d'accord, c'est compliqué mais tu vois, si on est objectif, on vient dans un pays de base, enfin, tu sais quand tu t'installes parce que là, c'est un petit peu spécial. Quand tu t'installes, tu viens dans un pays avec rien et tu dois tout recréer, une identité entre guillemets des comptes bancaires, des machins, des trucs et donc, c'est normal que ce soit compliqué. Je pense que même un gars qui, un mauricien par exemple qui viendrait en France, je pense que c'est mille fois plus dur. Je pense que c'est mille fois plus dur. Je suis d'accord. Moi, je me dis, même en toute objectivité, je suis un mec qui vient, je viens dans ton pays, j'ouvre un compte bancaire, je me dis, tu vois, ça reste quand même assez simple. Mais il y a une spécificité, il y a une spécificité qui ne faut pas omettre. C'est l'anticipation. C'est ce dont je parlais. En fait, il y a un truc, c'est que tu as besoin de documents, tu as besoin de documents, mais en fait, on ne va jamais te dire, il me faut ces documents. Exactement. Tu dois poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça ? Parce que personne, en fait, ça, c'est vraiment une petite subtilité que j'ai compris avec le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, alors, il nous faudrait celui-là plus celui-là plus celui-là plus celui-là. C'est à toi de dire, est-ce que j'ai besoin de ça ? Oui. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Non. Ok. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Oui. Parce que si tu ne fais pas ça, en fait, on ne va pas te le dire. C'est pire que ça. Il faut trouver la réponse, dans mon cas. Non, mais ça, c'est vrai. Non, parce que tu peux poser vraiment un jeu. La création de la société. La création de la société, c'est une aventure. C'est là où on rejoint jour. Il y a plein de choses qui doivent nous dire et qui ne nous disent pas. Franchement, c'est beaucoup plus simple qu'en France. C'est beaucoup plus rapide. C'est simple, mais ce n'est pas plus long qu'en France, en tout cas aussi. Non, mais par contre, avoir l'information de comment le faire, c'est une galère. Mais vraiment, c'est une galère. En fait, ce n'est pas une galère, mais c'est un processus, par exemple. En gros, moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Le processus fait une galère. C'est-à-dire que moi, le compte bancaire, c'est ça. Je crois que j'y suis allé quatre fois pour ouvrir le compte bancaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu y vas une fois. Alors oui, du coup, on aura besoin de ça, tu es ouvert. Tu y reviens une deuxième fois. Ah, il nous manque aussi ça. Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit la première fois ? Voilà, c'est tout. Ok, très bien. Je reviens une deuxième fois. Ah, il faut aussi ça. Parce qu'en fait, sans ça, je ne peux rien. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit les deux autres fois ? Et en fait, c'est que ça. Et donc, au bout d'un moment, tu as tout. Heureusement, au bout d'un moment, tu as tout. C'est juste, c'est étape par étape. C'est étape par étape. Vous vous rappelez quand vous m'avez dit lors du dernier podcast avec Moni, justement, que vous m'avez vu énerver ce jour-là. Et moi, c'est ça qui m'avait rendu fou. C'est qu'en fait, tu viens, elle te dit, allez, bon, peut-être, il y a ce document-là qui vous manque. Tu dis, ok, bon, c'est normal, ça arrive, faire une erreur une fois. Mais nous, c'était encore pire. Elle s'est trompée dans ce qu'il fallait donner. Donc, elle nous avait dit, ah, ça fonctionne comme ça. Et après, on arrive, on dit, mais vous êtes sûr, c'est comme ça. Attendez, je rappelle, ah non, finalement, ce n'est pas comme ça. Mais t'imagines, qu'est-ce qui se serait passé ? Non, mais tu vois, et encore une fois, je ne dis pas que ça s'arrive dans toutes les situations. C'est des cas bien précis. Là, vous nous avez demandé de parler de situations qu'on a vécues. Je vais parler du cas, pour moi, le plus parlant pour ça. Le plus parlant, vraiment, c'est le truc, je me suis dit, mais attends, mais c'est lunaire, genre. En gros, je t'explique. Je vais, donc j'ouvre, c'est à l'époque où je crée ma boîte, tu vois, et je crée mon compte bancaire, etc. Et du coup, il me faut des cartes pour ma banque. Toi, tu n'as pas de carte. C'est terrible. Lionel a un compte bancaire de société, mais il n'y a pas de carte. Il nous annonce au dernier moment, ah, en fait, il n'y a pas de carte bancaire. Je me dis, mais quoi ? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ? Ah, il fallait demander. Mais moi, c'est un peu pareil, genre, je vais, machin et tout, pour la carte bancaire, et donc, je vais dans le cabinet et je commence à, il me donne les papiers pour signer pour la carte bancaire et je regarde les papiers et tout et c'était carte de crédit, tu vois. Et donc, ok, très bien, je regardais tout et moi, tu vois, j'ai ce tempérament d'être, de poser des questions, de toujours questionner qu'est-ce que je paye, qu'est-ce que j'achète, c'est quoi ça, machin, etc. Même le médecin, le médecin, il me prescrit un médicament, je lui dis, ok, c'est quoi ce médicament, pourquoi celui-là, et j'ai cet esprit curieux. Donc là, je vois le document, carte de crédit et tout. En fait, moi, quand j'avais appelé le comptable qui s'est chargé d'ouvrir mon compte bancaire, je lui ai dit, il me faut une carte de crédit, tu vois, pour mon business. Ok, pas de souci, on vous fait ça. Donc, je vais au cabinet, machin, je prends les papiers pour la carte de crédit et je regarde le papier et tout et je lui dis, mais du coup, c'est quoi ? pourquoi il y a des cartes de crédit et des cartes de débit ? Je n'ai pas compris. Donc, c'est du crédit quand vous payez. Je fais, ok, d'accord, et c'est quoi la différence avec la carte de crédit et la carte de débit ? Il me fait, en gros, carte de crédit, il faut que vous mettiez de l'argent qui est bloqué et du coup, vous ne pouvez pas vous en servir. Et moi, je lui dis, ok, c'est-à-dire, comment ça ? Et c'est quoi le plafond ? En plus, cette question est arrivée au moment du plafond. Je lui dis, mais c'est quoi le plafond de cette carte de crédit ? Il fait, en gros, si vous voulez un plafond de 20 000 ou de 50 000 euros, par exemple, eh bien, en fait, il faut faire un virement de 50 000 euros à la banque et vous avez un plafond de 50 000 euros. Je lui fais, ok, très bien, mais cet argent, elle va où ? Est-ce que je le vois ? Est-ce que machin ? Non. Genre, vous faites un virement à la banque, la banque, après, elle vous le rendra, tu vois, mais c'est sur un compte séquestre, etc. Mais c'est normal que ce soit au nom de Rakesh. Envoyez, faites-moi confiance. Il n'y a pas de problème. Et donc, je me dis, ok, très bien et tout, mais pourquoi ? Non, mais enfin, voilà. Oui, tu ne le connais pas. Pourquoi ? Et en plus, il m'expliquait, en fait, que quand je dépensais mon argent, en fait, chaque dépense était un crédit que je devrais payer à la fin du mois. C'est-à-dire, en gros, je fais 50 000 euros sur un compte qui me permet d'avoir un plafond de 50 000 et si j'achète un café, en gros, j'ai un crédit d'un euro que je devrais rembourser à la fin du mois. Et donc, je ne pourrais jamais dépenser ce que je n'ai pas dans le compte, etc. Enfin bref. Et donc, du coup, je dis, d'accord, mais et la carte de débit, alors ? Ah, ben la carte de débit, en fait, quand vous payez, vous êtes débité instantanément. Je fais, mais attends, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé tout de suite ? Et en plus, je ne comprends pas la différence entre je fais un virement de 50 000 pour avoir un plafond de 50 et comme ça, je peux dépenser jusqu'à 50 et j'ai 50 000 dans un compte. Je dépense 50, je dépense 50, je ne vois pas l'intérêt. Et en fait, si je n'avais pas posé la question, il m'aurait fait signer les papiers pour la carte de crédit qui est un truc mais lunaire, ça n'a aucun sens. Et en fait, il faut que tu sois là, que tu poses la question et que tu dises OK, machin, c'est ouf. Mais c'est une folie. Tu vois, finalement, c'est un peu ce qu'il dit. Finalement, tu es obligé de poser des questions et autres. Donc, si vous voulez venir à mourir, c'est très important. c'est que ce n'est même pas fini. J'arrive là-bas, c'est toujours pas fait. On s'en vient d'accord. J'y ai passé quoi ? 3h, 3h30, je pense. C'est toujours pas fait. J'arrive là-bas, je donne tous les docs, mais quand je me dis tous les documents et qu'elle me rien, elle me fait mais le montant, il est trop haut. Je fais comment ça, le montant, il est trop haut. Le montant est trop haut, elle me dit. Je dis mais comment ça, le montant est trop haut. j'ai appelé 4 fois. 4 versions différentes. J'ai fait le tri au milieu. Les versions différentes. Non mais encore, c'est ce que je disais. Je m'y suis habitué. Du coup, j'arrive à faire le tri, je prends tous les trucs et tout, etc. J'arrive là-bas. Du coup, la deuxième fois, j'y vais, je dis est-ce que je prends rendez-vous pour être sûr que quand je reviens j'ai une place. Oui, bien sûr. Il me dit non, non, vous inquiétez pas. 2h30 d'attente. 2h30 d'attente. Je lui dis mais du coup, il n'y a pas de rendez-vous. Ah bah, je suis désolé, on aurait dû prendre un rendez-vous. Je lui dis comment ça, on aurait dû prendre un rendez-vous. Je t'attends, je viens de revenir, ça fait 8 allers-retours que je fais. S'il te plaît, dis-moi, tu vois, qu'il y a un truc à faire. S'il te plaît. Je dis ok, très bien. Je lui donne tous les docs. On me dit mais le montant, il va être trop élevé. C'est pas possible. Je lui dis mais attendez. On a parlé des documents. On a parlé de la situation. On a parlé du montant. Pourquoi je l'apprends maintenant que c'est pas possible ? Sachant qu'en réalité, c'est possible. Parce que le montant, en gros, c'est un gros montant pour les mauriciens, forcément, parce que les salaires ne sont pas les mêmes ici. Mais ce n'est pas du tout un gros montant par rapport à nos revenus, etc. Donc, en réalité, si ça passe 100%, c'est même plus. Oui, c'est plus. Donc, ils peuvent. C'est plus que ce qu'il nous faut. Ils font des crédits immobiliers et tout. Donc, je veux dire, ça doit être. C'est ça. C'est qu'ils font des crédits immobiliers. Là, je te parle d'un crédit à 3, 3, 3, 5, un truc comme ça. 3 000 euros. Oui, c'est un petit truc. Par rapport aux trucs immobiliers. Mais juste même par rapport à nos niveaux, ce n'est pas un gros truc. Et du coup, je lui ai dit, mais attendez, comment ça va se faire ? Elle me dit, attendez, il faut que je vois si c'est possible, machin. Et en fait, vraiment, j'ai eu le ressenti que ça allait être compliqué à faire. Tu vois, pour elle. Et du coup, elle m'a juste dit des trucs pour que j'y ai... T'abandonnes. En fait, c'est ça. C'est un peu ça. OK. Mais du coup, le truc a été lunaire. C'est que de bout en bout, j'ai chopé toutes les infos qu'il me fallait. Au final, il m'a manqué un doc. Ma faute. J'y retourne, on me dit non. Ce n'est pas le bon doc. Oui. Non, non. Tout le monde m'a dit que c'était bon. Pourquoi là, c'est pas bon ? Etc. Donc, ok, je reviens avec ce fameux document. J'arrive là-bas, deux heures d'attente alors que j'ai demandé un rendez-vous s'il y avait besoin, etc. Non, pas de souci. La prochaine fois, je le saurai. Ma faute, pareil, il faut en fait le prendre pour soi et se dire que c'est de sa faute. Il faut cette mentalité. Sinon, tu te tiens fou. Et du coup, je reviens là-bas. On me dit non, du coup, non, du coup, le montant, il va falloir passer en commission. Je ne sais pas quoi. Je fais ok, très bien. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir dans la journée ? Oui, oui, oui. Bon, ça va prendre une semaine. en train de me dire que j'ai couru toute la journée, que j'ai déplacé des rendez-vous, de machin, etc. Et qu'en fait, ce n'était pas possible depuis le départ et que j'aurais pu juste avoir l'info. Parce qu'après, ça prend une semaine. Bon, c'est comme ça que ça marche. Tant pis, tu vois. Informe-moi. Juste dis-le-moi, s'il te plaît. Et en fait, en réalité, dans l'administratif, c'est un peu ça. Pour le DB, ça a été aussi un peu ça. Le DB, c'est pour le visa. C'est le département étranger, c'est un gros... C'est ça. Oui, c'est ça pour le visa. La banque, c'est pareil. Bien sûr. Et encore, pire, ils sont passés à la banque avant nous. Donc, on savait tous qu'il fallait voir la banque. On a dû y revenir. Non, mais en fait, c'est là où... Je précise, pour la banque, tu as les banques locales presque publiques. La MCB, je pense que c'est public à vérifier, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais vraiment, c'est une banque qui est gratuite, compte gratuit, carte gratuite, tout est gratuit à la MCB, sauf quelques frais, tu vois, mais en vrai, c'est vraiment n'importe quel mauricien peut avoir un compte bancaire, il me semble, parce que tout est gratuit. Tous les virements sont gratuits. Oui, vraiment, il y a zéro frais. Tu peux vraiment avoir zéro frais bancaire à Maurice, donc ça, c'est cool. Par contre, si tu veux des vrais services, enfin des services comme on a en France, comme une carte bancaire, par exemple. Non, mais comme une vraie carte bancaire avec ton nom dessus, une carte bancaire avec ton nom dessus, un contact dans la banque avec son adresse mail, etc., ben là, il faut aller en banque privée. Et la banque privée, par contre, tu as un autre service qui est tout, qui est mieux, mais il faut avoir un certain revenu, etc. Mais après, c'est vrai que, tu vois, typiquement, dans la banque privée où on est, c'est autre chose. Je suis d'accord, c'est que le service, il est fou. Ça n'a rien d'avoir. Tu as ouvert d'ailleurs ton compte, il faut que je le fasse. Je te donnerai le contact. c'est plus grave. Rien que le payer en ligne. Ouais, c'est ça. Ça paraît fou. C'est vrai. Payer en ligne. MCB, maintenant, ça y est, on peut payer en ligne. Pas avec toutes les comptes. Ah bon ? Ouais, Typiquement, je n'ai jamais réussi à payer avec mon compte en roue perso. Ah ouais ? Ouais. Le euro, j'ai pu payer un truc, mais le plafond, il est à 5 000 roupies. c'est 100 euros, tu vois. OK. Enfin, c'est compliqué. 100 euros de plafond, c'est vrai. En vrai, c'est un truc de fou. Et tu vois, en fait, tu es vachement bridé sur des trucs comme ça. C'est pareil. Par un jour, tu ne peux pas, même si ton plafond est au maximum. Le plafond maximum à la MCB, c'est 50 000 roupies. Et ça, c'est vrai. Non, ça, c'est depuis le téléphone. Mais si tu passes par l'ordinateur, c'est 250 000. Même un paiement en ligne, tu rentres ta carte. 5 000 euros. Ça, c'est les virements, tu vois, que tu peux dépasser les 1 000, enfin les 1 000 euros, donc les 50 000 roupies. Mais en paiement par carte, ce n'est pas possible de faire plus que 5 000, 50 000 dans la journée. 50 000, ça fait 1 000 euros. Ça fait 1 000 euros. Donc, bon, ce n'est pas tous les jours que tu dépenses 1 000 euros, on est d'accord. Mais quand tu as besoin de le faire, tu ne peux pas. C'est pour ça, tu vois, la banque privée obligée. Sinon, tu peux rien. ce n'est pas obligé, mais c'est du confort. Ouais, mais si, tu es obligé, parce que regarde, demain, je dis n'importe quoi, mais tu vois, tu as une caméra à acheter pour ton boulot. Tu as un ordi à acheter. Ça va vite plus de 1 000. Oui, mais si tu l'achètes à Maurice. Ah mais non, parce que tu n'es pas obligé, parce qu'à Maurice, tu as d'autres systèmes, tu vois. On en parlait hier, je suis allé acheter des trucs pour Lionel, et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire en France. Je l'appelle, je lui fais, ouais, vas-y, envoie de l'argent, c'est virement instantané. Ça, c'est incroyable. Si ça dépasse 1 000 euros, tu ne peux pas. Si, tu peux aller 250 000. Ouais. Et en plus, il a un compte pro, donc tu peux aller plus loin. Tu peux aller un peu plus loin. Ah, mais avec les comptes pro, ok. Ouais, c'est un peu plus facile. mais même un compte perso, mon compte perso, je peux faire un virement de 250 000, donc en gros, 5 000 euros, oui, 5 000 euros, sans appeler personne ou quoi, c'est instantané. Ah oui, mais depuis l'ordinateur. Ah oui, ok, depuis l'ordi. Moi, j'avais vraiment cette barre. Mais ça, c'est un truc qui est vraiment super de ce point de vue-là, c'est que vu que tu as ce système-là, Maurice, qui est vraiment adapté à toute l'île, tu peux payer instantanément quelqu'un depuis l'autre bout. c'est comme Lydia pour ceux qui connaissent en France. C'est exactement le même principe que Lydia, sauf que là, du coup, c'est vraiment dans tout le pays, tout le monde a ça, tous les commerçants ont ça. C'est très très pratique, oui. Et donc, ultra pratique, tu payes avec ton téléphone, machin, enfin voilà. Non, franchement, ça, c'est très très bien fait. Il y a un très bon écosystème autour de ça, vraiment qu'on n'a pas en France. Les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on se dise, ok, l'administratif, c'est terrible, du coup, c'est vrai, mais on s'adapte. En fait, je pense que c'est des petits côtés qui donnent aussi la petite saveur à Maurice. Mais dans quel pays l'administratif n'est pas horrible ? En Thaïlande, c'était un calvaire. Et encore, attends, moi, je n'ai pas créé de boîte en Thaïlande et je ne me suis pas expatrié. Bien sûr. Mais juste pour y aller, quand on n'y était allé, en période de Covid, le mec, des militaires à l'aéroport, ils nous arrêtent, ils prennent le papier. Mais du coup, vous allez dans quel hôtel là ? bien sûr. Genre, tu sais, tu dois choisir ton hôtel pendant deux semaines et ensuite, tu dois dire où est-ce que tu vas après ces deux semaines. Le gars, il a dit mais vous allez où après cet hôtel ? On ne sait pas. Ok, mettez-vous là, réservez un hôtel et vous montrez quand c'est bon. Mais c'est ça. Mais c'est partout. Et ça nous a pris deux heures, trois heures. Tu arrives d'un vol de neuf heures, machin. C'est chiant. Tu n'as pas envie d'aller dans ces trucs-là. Et tu as le mec, il est là à côté, il te surveille. En plus, c'était chiant. Mais dans tous les pays, c'est comme ça. C'est comme ça. Au final, c'est juste des petits côtés qui sont un peu chiants mais qui font le petit cachet de Moïse. C'est relou. Maintenant. Mais ce n'est pas souvent. En vrai, c'est que ce n'est pas souvent parce que je dis ça mais un compte bancaire il faut que c'est ouvert, c'est fait. Oui, c'est ça. C'est vrai que tu as acheté un ordi, tu ne vas pas en acheter tout roule après. Les semaines, tu vois. Je veux dire, c'est simple. Tu achètes une voiture, tu vas pas acheter une voiture tous les mois. Non, non, c'est vrai. En fait, c'est juste qu'il faut être préparé à avoir 2-3 trucs, à se faire un peu à ce côté où il faut aller glaner de l'info. Vraiment, il faut glaner, il faut gratter même. Mais en vrai, c'est la seule chose. Après, une fois que tu le sais, en réalité, tu vas récupérer les infos pour tout. Tu as besoin d'une info pour acheter, je ne sais pas moi, un truc, tu as besoin d'une info pour faire quelque chose. Bon, tu grattes, tu sais que tu vas appeler trois personnes différentes parce que tant que tu n'as pas fait ça, tu n'auras pas l'info. Ça te prend 2-3 minutes de plus. Tu t'habitues au final. Juste, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne peux plus te perdre. Et, a contrario, qu'est-ce que vous aimez le plus chez Maurice ? Imaginons quelqu'un chez Maurice, chez notre ami à tous, à Maurice. Tu vois, c'est ça le problème des pays ou des îles qui ont un nom de... Et notre frérot Maurice, alors qu'est-ce que vous... Si quelqu'un venait devant vous et il vous disait voilà, je ne sais pas si je suis en train d'hésiter pour venir à Maurice, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous lui transmettriez vous en tout cas comme bonne expérience ? Est-ce que vous aimez vous ? Pour moi, c'est vraiment les... Comment dire ? Les petits plaisirs du quotidien. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'avantages. Mais pour moi, le vrai, vrai, vrai gros point, c'est ton quotidien qui est simple. Tu vois ? Genre, quand tu vas faire, je ne sais pas, faire tes courses, quand tu vas au restaurant, quand tu te lèves le matin, il fait beau. Tu vois ? En fait, c'est des micro-plaisirs. Tu vois, ce n'est pas des trucs... Souvent, on parle, tu vois, des biens matériels, on parle de tous ces trucs-là. Mais en vrai, la vie classique du quotidien, la base de la base, tu vois ? Si tu as des enfants, tu les emmènes à l'école. Machin. Vraiment, la base, tu vois ? Moi, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois ? C'est, je ne sais pas... Une combinaison de tous ces petits... C'est-à-dire, c'est une ambiance générale, genre... C'est une ambiance générale. Après, c'est difficile à décrire quand tu n'es pas allé à Maurice, mais surtout en plus, nous, on a des entrepreneurs qui sont là pour parler de business. Il fait beau tout le temps. On a tous les utilities nécessaires. Donc, on a notre salle de sport qui est géniale. Les routes, c'est facile de rouler. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est facile de se garer partout. Si tu n'as pas de place, tu te gardes sur la route. Au milieu de la route, c'est normal, tu vois ? En fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'en France, il y a beaucoup de... On se prend la tête sur beaucoup de choses parce que c'est des principes, tu vois ? Tu vois, il y a vraiment ce côté... Ce côté, en fait, c'est des petits détails de merde, mais du coup, ça ne passe pas. En fait, les Français sont trop tatillons et du coup, ça te complexifie la vie, mais dans tout, tu vois ? Genre, tu ne peux pas... Enfin, tu dois bien te garer. Maurice, tu te gares. Point. Genre, est-ce que tu es bien ? On s'en fout, tu te gares, tu vois ? Et en fait, ça, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment des trucs au quotidien où en fait, ça te libère d'un poids que tu as tout le temps sur les épaules en France ou en mode, dès que tu as un petit truc, ça fait chier quelqu'un, tu vois ? Enfin, tu vois, c'est bête, mais par exemple, en France, tu n'oses pas trop klaxonner parce que tu sais que derrière, les mecs, ils vont péter un câble, tu vois ? Tu n'oses pas te garer mal parce qu'il y a toujours le mec qui va venir pour te faire chier, tu vois ? Qui va taper ta portière, tout. Voilà, qui va taper ta portière, machin. Et tous ces trucs-là, en fait, tu les enlèves et ça devient beaucoup plus simple. J'ai vraiment l'impression... Léger. Voilà, c'est léger, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que ça crée de la légèreté dans tout le truc. C'est de la liberté, même vraiment sur plein de sujets, je trouve que c'est de la liberté. Personne ne te juge, tu ne vois pas des gens qui parlent mal, tu ne te fais pas... Mais rien que ça. À Maurice, la sécurité, en réalité. À Maurice, franchement, je n'ai jamais vu des personnes s'emboucanées à Maurice. plus sécures qu'ailleurs, mais c'est juste que les gens ne sont pas à embrouille, en fait. Ce n'est pas des gens à embrouille. Nous, de Grenoble, c'est franchement, pour dire, tu vois, des fois, tu peux te balader dans Grenoble, tu n'as rien fait. Tu es sur ton tel, tu as un mec qui te regarde, oh, toi, tu m'as regardé mal. Tu te dis, attends, comment ça ? À Grenoble, imagine à Paris. Imagine à Paris. Ça arrive aussi à Paris. Mais c'est bien pire. Non, tu sais que Grenoble, c'est quand même sympa. C'est folklorique, on va dire. mais tu vois, c'est exactement ce genre de truc. Tu vois, tu peux être dans Paris, non, mais je vois ce qu'il veut dire. Tu peux être dans Paris, dans Grenoble, à deux heures du mat', tu as toujours ce mec, Morpilo, qui vient te chercher la merde alors que tu n'as rien demandé. Non, je suis obligé de t'arrêter. Et Morpilo, tu ne connais pas l'expression. Merci. Ah, merde, oui, ça vient de chez nous. Non, non, alors là, parce que brasser, je suis content, j'ai clairement gagné mon pari. Personne ne connaît, personne n'utilise, mais Morpilo, c'est encore au-dessus. Morpilo, ça veut dire bourré. Est-ce que vous connaissez, dites-nous dans les commentaires, si vous utilisez les termes Morpilo ou si vraiment pour le coup, là, c'est voir on est à 100%. Non, c'est Grenoble là. Grenoble, 100%, ils utilisent cette expression. Et je pense à Lyon aussi. Lyon, Grenoble, la région, Morpilo, tout le monde connaît. Comment ça s'écrit ? M-O-R-T, il n'y a pas de... C'est Pilo, et tu rajoutes Morpilo devant. Mais donc voilà, tu as toujours ce gars-là, tu vois, qui est là et qui te vient chercher la merde alors que tu n'as rien demandé et c'est chiant. À Maurice, tu n'auras jamais ça. Jamais. Franchement, jamais. Attention par contre, c'est pour ça que là, il faudra qu'on contrebalance après, justement, avec un Mauricien parce que nous, dans le Nord, tu vois, dans le Nord, non, on est vraiment tranquille, tu vois, mais je sais qu'il y a des zones à Maurice qui sont un peu plus compliquées parce qu'il y a le trafic de drogue qui commence à se développer, il y a une gatorisation à certains endroits. Gatorisation. Ah oui, on est dans cache d'investigation ici. Je suis disé, c'est un peu en fin. Mais clairement, en tout cas, mes potes Mauriciens me disent que ça devient de plus en plus compliqué maintenant. Et c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant de ramener un Mauricien de contrebalancer. Mais ça, ça va être vraiment un très bon sujet. Parce que franchement, j'ai pas, enfin, c'est ce que tu dis, tu vois, on est dans un microcosme quand même sur le Nord de manière générale. Pour le coup, franchement, je me sens en sécurité. Je veux dire, tu vois, à Grenoble, pour être rentré des fois deux, trois heures plus tard, tu regardes derrière toi, tu vois, de temps en temps. Tu n'es pas non plus flippé, tu vois, tu vis, j'ai pas envie de dire, tu vois, mais de temps en temps, tu... Non mais je vois très bien, je vois très très bien ce que tu dis. t'es tranquille, t'as ce sentiment vraiment de liberté, tu vois, ça rejoint ce que tu dis. C'est qu'en fait, tu te libères de plein de normes que tu avais en France, tu vois, un peu comme à Londres. Je ne sais pas si ça vous l'a fait à Londres, mais à Londres, tu peux te balader. Personne ne se regarde à Londres. Ouais, c'est ça. Et bien, c'est un peu la même chose ici. Si chacun fait sa vie, chacun fait les trucs, tu embêtes personne en fait. C'est même en te garant sur la route, dis-toi que tu n'embêtes personne. Et en réalité, c'est fou. Moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un s'arrêter sur l'autoroute, tu t'habitues. Je me suis dit, il joue, tu vois. Sur l'autoroute, warning sur l'autoroute. Ouais, vraiment. Et même dans les autres, les routes, elles sont quand même bien étroites. Et ils se gardent vraiment dessus. Mais tu t'y fais, c'est le branding. C'est le truc que tu lâches. Alors, tu vois, pour moi, il y a une mentalité de fond qui est représentée par quelque chose. Je prends souvent cet exemple parce que pour moi, c'est très parlant. C'est les radars. En fait, en France, tu vois, tu as l'impression, ils cherchent toujours le coin dans lequel tu ne vas pas cramer le radar pour te faire flasher. Tu sens que les radars, c'est vraiment un peu un business où ils doivent faire en sorte, tu vois, ils ont l'obligation légale de dire zone à radar, tu vois. Par contre, la zone à radar, elle est floue. Genre, c'est vraiment, c'est 10 kilomètres, 1 kilomètre, on ne sait pas, Il n'y a pas de radar. C'est voilà. Et des fois, tu n'en as pas. Voilà. Et en plus, tu vois, vraiment le radar, ils vont te le mettre après un virage, machin. Nous, on a un village à côté de chez nous. C'est une ligne droite vraiment plate de chez plate, hyper droite, tu vois. C'est une route à 90 et tu es le panneau comme quoi tu rentres dans un village. Tu vois, tu rentres dans un village, donc le code de la route dit tu rentres dans un village chez 50 à partir du panneau du village. Mais la route est la même, c'est une départementale 90, mais tu es dans un village. Ils ont mis un radar derrière le panneau. Ah, il est bien joué. Et donc du coup, tu passes de 90 à 50 et tu te fais flasher. On a fait une soirée un jour, on était trois voitures, on s'est fait tous les trois flasher. Mais tu vois, tu sens vraiment que c'est de l'arnaque, tu vois. Ils essayent de te niquer, tu vois. Et à Maurice, en fait, ça représente bien cette mentalité que je veux exprimer. C'est à Maurice, ils mettent des radars, j'ai vraiment l'impression de ça, dans des zones dangereuses. Par exemple, dans un virage, juste avant un rond-point parce qu'il y a une ligne droite et à Maurice, après des lignes droites à 110, tu as des ronds-points. Donc du coup, voilà. Et ils vont mettre des radars dans des zones où par exemple, dans la descente, quand tu reviens de Port-Louis, tu as une grande descente et là, c'est 80 parce qu'en fait, si sur tous les gros camions, un camion lancé à 110 dans la descente, c'est voilà. Et surtout, ça tourne au final, donc t'imagines, t'arrives à 110. Donc ils mettent des radars dans des endroits qui sont vraiment dangereux et vraiment parce que ce n'est pas dans l'intention de te flasher, tu as trois bandes, première bande qui te dit radar à 300 mètres, deuxième bande, radar à 200 mètres, dernière bande, radar dans 100 mètres et là, tu as le radar. Donc en fait, tu as trois indicateurs au sol qui te disent, il va y avoir un radar, attention, attention, attention et là, il y a le radar. Donc en fait, franchement, à part si vraiment t'es mort-pilot pour le fond ou alors si vraiment tu ne fais pas gaffe ou enfin voilà, tu ne peux pas te faire flasher. C'est impossible de te faire flasher. Même le radar, il est jaune fluo. C'est vrai ? Le radar est jaune fluo. Nous en France, il est en camouflage. C'est ça. Et tu vois, tu sens qu'ils ont fait ça. C'est pas, tu vois, si tu veux flasher des gens, tu fais ce qu'ils font en France, tu vois. Mais si tu veux vraiment avoir une sécurité routière et ne pas flasher juste pour flasher et faire du fric, tu vois, tu fais ça. Bien sûr. Et du coup, c'est vraiment cette mentalité de on n'est pas là pour, tu vois, vous niquer ou quoi. C'est vraiment protéger les gens. Ouais, c'est ça. Moi, je ressens ça en tant que, c'est ce que je ressens en tant que expat. Non, mais c'est une bonne analyse. Mais tu sais que même la police, parce que je suis allé, je me suis garé à un endroit, justement pour aller à mon fameux déboire et je me suis garé et en fait, c'était en face d'un commissariat. Je n'avais pas forcément fait attention, tu vois, j'étais dans le rush. Et en fait, il y a un policier qui est venu me voir qui me fait, c'est pas bien de se garer là, tu vois. Ah oui. Parce qu'en fait, tu vois, à chaque fois, il m'a expliqué même, parce qu'en fait, je n'y avais pas, mais quand tu as une bande jaune sur le côté, tu ne peux pas te garer. Même si tu as de l'espace, en fait, après la bande jaune. Je ne suis pas sûr que tu sois très respecté, ça. Ce n'est pas forcément toujours respecté, tu vois, mais il est venu, il m'a expliqué le truc, il m'a dit ça, alors que pourtant, que j'étais parti, il m'a convié après, pour venir me chercher. Tu sais que cette loi, elle est aussi en France, la bande jaune. Oui, mais il y a plein de lois. Normalement, le code de la route, ça fait partie du code. Oui, ça en fait partie, cependant. Cependant, ici, il y a deux, trois petites choses, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est dans la mentalité du policier, il aurait pu te laisser partir et mettre la montre. Ça m'est arrivé. Il est venu... Pas tous, encore une fois, tu vois. Il ne faut pas qu'on fasse en plus des généralités ou quoi que ce soit, tu vois. En France, pas tous. Il y en a plein, tu vois, des flics ultra cool qu'on a vus, etc. Même des amis, mes parents que je vois, etc. Et ils ne sont pas du tout dans cette mentalité de te cramer, tu vois. Mais en France, ça m'est arrivé, tu vois, de juste me garer. La SVP me voit sortir de ma voiture. Oui, et tu mets le truc. Oui, mais tu vois, ça m'est arrivé. Et une fois pire, j'ai déposé... La SVP, il ne connaît pas parce que c'est chez nous, ça, non ? Est-ce que je n'avais pas la SVP de la SVP ? Non, non, c'est voiron, machin. Mais non, c'est... La SVP, c'est ceux qui mettent les PV chez nous. Je crois que vous les appelez, vous, la SVP ? Non, ils sont des noms différents en fonction des communes. Je pensais que... Ça s'appelle comment à Paris les gars qui mettent des PV ? C'est la SVP, je crois que c'est un truc... À SVP ? Non, je ne crois pas. Je ne saurais pas dire, je ne veux pas dire bêtises. C'est ceux qui mettent les PV, tu sais, à pied, ils sont à pied. Ils te mettent les PV, tu vois. Ils font le tour, en gros, à chaque fois. OK. Et je suis sorti de ma voiture. Le rodateur dans ma rue ne marchait pas, du coup, en fait, je suis parti dans une autre rue, tu vois. Juste, je le savais parce que je me garde souvent. Le temps que tu reviennes, c'était fini. Vu qu'ils m'ont vu partir de la rue, ils se sont dit que je n'avais les pas payés. Ils sont allés direct à la voiture, ils ont mis la main. Mais attendez, vous rigolez. Non, mais c'est... C'est comment, alors que là, lui est venu, tu vois, j'étais sorti de ma voiture, je suis parti, tu vois, j'ai marché. Et lui est venu derrière, il a traversé une route pour venir me voir, me dire, attention, faites gaffe là et tout, c'est pas normal, etc. Pas qu'il y a un de nos collègues qui passe et qui voit encore la voiture et qui met un PV. Ouais, donc les policiers ont le bon mindset ici. J'ai l'impression que de manière générale, de manière générale, les Mauriciens, de mon point de vue, ils ont le bon état d'esprit. Ils sont pas là pour te rouler dans la farine, mais ultra honnête, tu vas dire. Il y a plein de pays, tu vois, on parle souvent de l'Asie. J'ai un bon exemple de ça. Tu sais, je t'en avais parlé ou c'est peut-être à Moni, je sais plus. Je lui avais dit un truc qui m'a choqué quand je suis arrivé à Maurice. Tu sais, c'est ce fameux touch and pay. Genre, attends, j'explique. En gros, quand tu vas dans n'importe quel commerce à Maurice, on te dit au moment de payer, touch and pay. Donc en gros, sans contact. Est-ce que vous voulez payer sans contact ? Mais à aucun moment, tu ne vois le prix qui a marqué sur le TPE. Jamais. Genre, tu vas au restaurant, elle tape un truc sur son truc, touch and pay comme ça, mais tu sais, il ne te montre pas le prix. Regardez, c'est bien le bon prix, machin. Non, ça ne t'a pas choqué au début ? Ah non, non. Genre, c'est étonnant. En France, ça n'arrive jamais que tu payes comme ça sans voir le prix. Sans voir le prix clairement écrit et tout. C'est ça que je n'ai même pas fait attention. à Maurice, il tape le truc sur le truc, touch and pay comme ça, tu mets ta carte, tu ne sais pas combien tu payes, tu t'es débité, mais tu ne sais pas de combien. Et après, tu vois le ticket et tu te dis, bon, c'est bon. Mais c'est vraiment full confiance. Full confiance, oui. Mais parce que tu sais qu'il ne va pas te niquer, tu vois. Même, tu vois, dans cette lignée-là, du coup, on faisait ça et on a l'habitude d'aller prendre des glaces à la croisette. Et une fois, il a fait le mille montant, il nous a coupli après parce qu'il s'en a rendu compte. Ah oui, il manquait 5 roupies. Non, 5 roupies. 5 roupies. 5 roupies. pour vous donner une idée, c'est 10 centimes, tu vois. Donc, en soi, c'est 1 centime, non ? 10 centimes ? 5 roupies, 50, c'est 1 euro. C'est 10. C'est 10 centimes. Pour 10 centimes, c'est vrai qu'il nous a couru après pour nous la rendre. Enfin, pour te donner une idée, tu vois, même moi, je ne me suis pas rendu compte, je n'avais même pas le ticket parce que je ne l'avais pas pris. Jamais, j'aurais pu savoir que je m'étais fait avoir de 5 roupies, tu vois. Mais alors ça, on ne dirait pas, mais cette énergie que tu prends à te méfier des gens, tu ne l'as pas ici et c'est libérateur. Genre, tu vois, quand tu visites une maison, est-ce que cet agent immobilier n'est pas en train de me niquer ? Quand tu signes un contrat, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le contrat qui essaye de me la mettre ? Quand tu achètes un truc, quelque part, est-ce que vraiment ? Tu vois, c'est vraiment ce truc-là, quotidien. Mais c'est ce que j'allais dire. Que tu peux avoir à certains endroits et que tu n'as pas ici. Je pense que plus que le fait qu'il y ait des infrastructures et autres, les lieux hyper beaux, c'est le fait de se sentir bien ici. Ah, merde. C'est pour ça que je suis totalement à croire avec ce que vous dites. C'est juste l'ambiance générale qui est beaucoup moins anxiogène. Tu vois, par exemple, tu sens que, déjà, l'air est toujours, enfin, le ciel est toujours bleu, tu vois, il y a du soleil, les gens, les personnalités sont ensoleillées aussi. Tu vas là-bas, elles ne font pas la gueule. Tu sens que tu ne les déranges pas quand tu viens leur demander. Parfois, tu vas rigoler avec les serveurs et autres. Je ne dis pas que tu ne régles pas avec les serveurs en France, mais il y a une saveur, un petit cachet mauricien qui est très particulier. Et il faut voir aussi une chose, c'est que, ici, tu l'as dit toi-même, sur True Size, ce n'est pas non plus super grand, mais tu as tout, du coup, à proximité. Tu as la plage. Est-ce que tu as un exemple d'un truc qui s'est passé où tu t'es dit, ah là, franchement, je kiffe, tu vois ? Ouais, en fait, tous les jours. Tous les jours, en fait. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas un truc où je me suis dit, ah ouais, pour ça, je dois avoir assez à Moïse. Dès le premier jour, déjà, je l'ai raconté plein de fois. Je crois que tu l'avais même dit dans le podcast. Dans le podcast, c'est ça que je t'ai raconté, mais plein de fois. Juste ce moment-là, sous le sol, dans un petit boui-boui, avec notre petit plat de poisson, le coucher de soleil sur la mer argentée, tu vois, c'était incroyable. Cette sensation de liberté, de légèreté, elle est folle, tu vois, au final. Et tu vois, ce que tu disais tout à l'heure sur la partie ascétisée de la France, je ne dis pas la France, c'est magnifique. Culturellement, c'est hyper riche, il y a énormément de choses à voir, il y a énormément, quand tu veux sortir, par exemple à Paris, tu as plein de choix de restaurant, tu as plein de choix de lieu aux sorties, mais c'est dans le caractère, le ressenti, quand tu arrives là-bas, la pression, l'anxion. C'est l'ambiance générale. Mais alors, du coup, ça m'amène à un débat, tu vois, est-ce que vous, du coup, ce qui est devenu le plus important, mais moi, je n'en avais pas conscience avant, est-ce que c'est pour vous les gens, le local, les gens, enfin, l'ambiance du coup générale, tu vois, l'atmosphère, ou le lieu ? C'est facile comme réponse. Franchement, c'est de l'atmosphère pour moi, parce que ça vraiment te permet, tu vois, enfin, franchement, la décharge de pression qu'on peut avoir, je pense que personne ne s'en rend compte avant de le vivre. C'est incroyable. Mais je précise, c'est paradoxal, parce que quand tu parles de t'expatrier, tu ne penses jamais aux gens. Tu dis, je vais dans un endroit parce que c'est une île paradisiaque. Tu ne dis jamais, il y a des gens paradisiaques. Personne ne dit ça. Tu ne dis pas, je vais à Maurice pour être avec des Mauriciens. Tu dis, je vais à Maurice pour être sur une île paradisiaque, tu vois. Et pourtant, alors ça va avec, mais pourtant, moi, c'est devenu le plus important, c'est si je vais, maintenant, je le sais, m'expatrier quelque part, je vais d'abord et avant tout regarder les gens, l'ambiance, le pays, tu vois, plutôt que, enfin, le pays au sens, les citoyens. Les paysages, vous voulez ? Non, parce que c'est devenu plus important pour moi que le lieu physique, que l'immobilier, tu vois ce que je veux dire ? Vous vous rappelez, tu te rappelles, justement, moi, je fais tout le temps, à chaque fois que quelqu'un vient vivre à Maurice et qu'il retourne en France, c'est pour ça qu'on va te poser la question aussi, je leur dis, tu vas voir, tu vas retourner en France, pas que tu vas déprimer, mais tu auras envie de rentrer, mais tout de suite, tout de suite. Et pour l'instant, trois fois sur trois, c'est arrivé, alors que tout le monde dit, oui, mais moi, c'est un peu différent parce que j'ai ça, j'ai ça là-bas, vous allez voir l'ambiance quand vous allez atterrir, vous allez dire, attends, il manque quelque chose, il manque un petit cachet, il manque cette saveur de vivre, il manque ce côté un peu ensoleillé qui fait qu'on s'habitue finalement, mais justement, là où tu as le plus gros décalage, c'est quand tu as atterri, tu dis, ah, en fait, c'était comme ça avant. vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce décalage-là qui fait que tu dis, en fait, la vie à Maurice, elle est incroyable, les gens sont vraiment cool, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Français cool, ils sont très cool, mais ils sont plus stressés, je pense, il y a moins ce regard, mais c'est toujours pareil, les Français, en dehors de la France, ils sont géniaux, mais le même Français, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, le même Français, tu le mets en France, dans son quotidien, avec l'ambiance de machin, de tout, en fait, indirectement, il est un peu tiré vers le pas, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix, et il devient agressif, il devient, enfin agressif, je m'entends, tu vois, mais il devient tâtillon, il devient, tu vois, plus stressé de manière générale, c'est tout ce qui va avec, en réalité. Et du coup, on a souvent des commentaires de gens qui disent mais les gars, vous êtes à côté de la plaque, tous les Français ne sont pas comme ça, je vous encourage, vous, parce que nous, on a fait les deux, d'accord, sortez un petit peu de la France, allez par exemple dans d'autres pays, je ne dis pas forcément à Maurice, sortez, allez rencontrer les Français expatriés, de la diaspora française, je veux dire ça comme ça, et regardez la différence de caractère. Tant que tu n'as pas fait cette expérience-là, finalement, de l'expatriation et que tu n'as pas découvert ces autres personnalités, tu ne peux pas forcément te permettre de dire qu'on est à côté de la plaque. De toute façon, je l'ai déjà dit, ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qui n'ont pas assez voyagé. C'est ça. Mais c'est assez voyagé, là où je te coupe, je suis désolé, c'est vraiment le côté s'expatrier, parce que tu peux partir en vacances, etc., mais en réalité, ça ne changera absolument pas ça. Pourquoi ? Parce que là, quand tu vis à un endroit, c'est totalement différent parce que du coup, tu fais des choses entre guillemets classiques que tu feras tous les jours. Alors que si tu pars en vacances, même si tu pars deux semaines, trois semaines, tu es en vacances, tu te poses dans un hôtel ou tu es en Airbnb, tous les jours, tu vas voir un truc, ok, tu aimes bien la mer, mais tu sais, il te manque ton quotidien et mine de rien, le quotidien va te permettre de vraiment savoir si c'est ça que tu aimes, etc., et de voir les différences. C'est ça. Oui, et puis même au final, quand tu t'expatries, tu es obligé à un moment donné de travailler avec, par exemple pour nous, des Mauriciens. Oui, bien sûr. Créer ton compte, nous pour la société, mon comptable, c'est Mauricien, équipe Mauricienne, donc tu es obligé de travailler avec des Mauriciens au final. Je pense que tu n'es pas obligé, mais il doit y avoir des cabinets comptables, d'expats, tu peux, mais bon, la banque, oui, tu vas acheter des trucs à moi, tu vas te nourrir, quoi qu'il arrive, en soi, tu vas y être, pas confronté, parce que ce n'est pas être confronté, c'est juste, tu vas vivre avec eux, tout simplement, tu en vis ensemble au final. Et c'est pour ça que je pense que c'est un vrai point dont personne ne parle quand on parle d'expatriation, c'est justement, bien souvent, on a tendance à choisir le lieu pour le lieu, ce qu'il est, mais pas pour les gens qui y habitent. Et en définitive, ça devient le truc, je dirais, l'un des trucs les plus importants. Et tu vois, par exemple, la Thaïlande, je pense que ça doit être super, mais le problème de la Thaïlande, c'est que si tu veux, enfin, tu es confronté régulièrement avec des Thaïs, et en fait, c'est difficile, tu vois, de communiquer, d'échanger, c'est même pas le même alphabet, tu vois, sauf s'il parle anglais et dans certaines régions, ça ne parle pas du tout anglais, ça devient très complexe. Et même si tu apprends des bases de Thaïs, vraiment bon, si tu t'y mets vraiment, je pense que ça peut aller, mais tu n'auras jamais cette profondeur que la langue peut apporter, tu vois, et tu sais, vraiment avoir des discussions très profondes, parce qu'à un moment donné, si tu vas avoir des discussions profondes, il faut que tu connaisses bien la langue quand même, tu vois. Sinon, tu restes en surface, tu vois, t'habites où, t'as quel âge, enfin, voilà, j'exagère, tu vois, c'est plus facile en tout cas, tu vois, c'est une des facilités de moi, mais ouais, je pense en tout cas, il ne faut pas négliger ce côté-là, ne voyez pas que les paysages, vraiment les gens, les mentalités, et le fait, justement, le fait de vivre autour de gens qui ont cette mentalité-là, enfin, parmi, plutôt, je dirais, plutôt autour, parmi ces gens-là, en fait, ça donne une légèreté à ta vie, qui fait que du coup, là, tu peux beaucoup plus profiter des petits détails tout bêtes, tu les savoures beaucoup plus, tu vois, tu vois, il y a aussi du soleil en France, tu vois, tu vas sur la côte d'azur, etc., tu vas trouver la plage, tu vas trouver des montagnes aussi, tu vois, au final, mais le fait que les gens soient là et que du coup, au quotidien, tu aies cette bonne humeur, tu vois, tu aies cet ambiance générale qui est vraiment beaucoup plus détendue, ben, fait que ça change réellement ta vie et du coup, ça t'enlève beaucoup de charge mentale sur plein de choses, ça t'enlève une grosse charge de stress, tu vois, et tu en as toujours un petit peu, évidemment, dans la vie de chacun, en fait, tu as toujours une petite dose de stress, mais tu es quand même beaucoup moins stressé à Maurice que tu ne peux l'être en France ou dans certaines zones européennes. En fait, si tu veux, pour moi, c'est, tu as du stress, en fait, ce n'est pas le même stress. Ce n'est pas le même stress, c'est ça. En fait, tu as le stress qui est le même, qui est par exemple, tu as un stress lié à ton travail, tu as un stress lié à ton business, ce genre de trucs, tu vois, ou à ton fils par exemple, mais tu n'as plus un autre stress qui est très difficile à décrire, qui est ce stress d'ambiance générale, où c'est stressant de manière générale. En plus, c'est une pression. Je ne sais pas si, tu vois, on peut dire que tu n'es pas sujet à la pression, tu vois, parce que typiquement, moi, tu demandes à Louis-Livine si tu lui parles de t'es stressé, elle va me dire, mais Geoffrey, il ne stresse pas, tu vois, tu n'as pas vraiment stressé. Bien sûr. Donc en fait, je pense que c'est vraiment deux choses différentes parce que oui, tu vois, avec le boulot, tu as un stress à proprement parler dans le sens où ça occupe tes pensées, tu vois, et tu sais que tu y penses. Et le côté pression, c'est normal, c'est normal. Tu ne vois jamais le jambé. Ce n'est pas possible, tu vois. Et encore, quoique, parce que je suis persuadé qu'en fait, le stress, tu vois, c'est une partie et que tu as la pression justement que tu as tout autour, tu vois, que tu vis de manière générale, les bouchons, les gens qui parlent mal, les trucs comme ça, etc., en fait, qui font que ton stress devient un vrai problème et que tu as plus ou moins du mal à le gérer. Et vraiment, la pression, quand tu arrives ici, elle saute. Mais vraiment, que je te dis, elle saute, quand je fais de l'administratif, du coup. Mais sinon, vraiment, tu vois, je me lève le matin. T'en as moins. Je suis détente. Je n'entends pas de klaxon qui ne servent à rien. Je n'entends rien de personnes qui gueulent. Je n'ai pas de voisins qui font n'importe quoi. Je n'ai pas de problème, en fait. De manière générale, ma vie fait que je n'ai pas de problème du fait d'être amoriste, tu vois. Vraiment, au quotidien. Je sais que je vais dans la rue. Je ne vais avoir personne qui va être de mauvaise humeur, tu vois. Je ne vais avoir personne qui va mal parler. Je vais... Ma vie est détente. C'est bien assumé. En fait, la vie est beaucoup détente. Quand j'étais salarié, ok, tu vois, ce n'est pas la majorité, mais il suffit d'un client, tu vois, qui est dans une mauvaise journée, il te rime ta journée. Et mine de rien, en France, tu as forcément un mec comme ça. Non, mais tu as tous les alentours, tu vois. Tu as les bouchons, tu as tous ces trucs-là. Ouais, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. Ou les gens sont... Ouais. Mais tu vois, même le contact direct. En vrai, un mauricien, je n'ai pas vu un mauricien s'embrouiller avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai, c'est plus clair. Moi, j'ai vu une embrouille un jour. Les mecs se sont tapés. Non. Si, si. C'est vrai. Mais c'est vraiment... Tu sais que... Apparemment, je suis le seul à avoir vu une base d'un mauricien. Mais non. Mais ça s'est résolu en deux secondes. Mais c'est vrai qu'on ne voit... Il n'y a jamais de conflit. Il n'y a pas de conflit. Non, non, il n'y en a pas. C'est vrai, c'est vrai. de fou à Grenoble. Ouais, pareil. Et quotidien. Ta vie est... Au Bénin aussi, et Paris aussi. Bien sûr. Bien sûr. Et ici, je t'ajure, je pense que c'est l'un des trucs qui m'a le plus choqué. C'est vrai. C'est ce côté où tout le monde vit trop bien ensemble. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Tout le monde vit trop bien ensemble. Il n'y a jamais de problème. Il y a des... Je pense qu'il y en a, mais on... En tout cas, il ne les montre pas professionnellement. Après, tu vois, on a une petite expérience entre guillemets. Moi, ça peut être vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'un mauricien, etc. Tu passes deux semaines à Grenoble. Je suis désolé. Tu vois, tu le vois. C'est là où je suis d'accord avec... C'est un truc du style quand même. C'est que là, on n'a pas de problème dans notre microcosme dans le Nord. Là, c'est vraiment plus détendant. Tu sens que c'est plus pour le lifestyle doux. Tu vois ? Ouais, je suis d'accord. Est-ce que du coup, si on va dans d'autres zones, c'est pas un peu plus tendu ? Tu vois, peut-être vivre à... Imaginez-vous vivre à Port-Louis, par exemple. Oui, mais alors, Port-Louis... Ouais, mais en fait, si tu veux, il y a quand même ce truc de la pression qu'on disait. ça, je pense que, peu importe sur l'île, tu l'as pas. Je suis d'accord. Peut-être un peu plus à Port-Louis parce que ça bouge quand même Port-Louis. Je suis d'accord. Mais voilà. Après, en effet, de toute façon, c'est comme toujours. Tu vois, je pense qu'il y a des endroits en France où c'est très chill. Oui. Mais tu auras quand même cette petite pression à la française, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Mais voilà, bien sûr, ça dépend de là où tu habites, etc. C'est clair. Totalement. Et juste une dernière chose, après on pourra finir là-dessus. Par rapport à un autre aspect qui est quand même très proche de Maurice, c'est l'océan, du coup. Vous, parce que nous, on n'est pas des gars de la mer, tu vois, à la base. Nous, on est plutôt dans les montagnes. Enfin, tu vois, pour nous, la mer, c'est vraiment les vacances, tu vois. Quand tu vas à la mer, c'est les vacances, c'est quoi votre ressenti, du coup, de vivre tous les jours à cinq minutes de l'océan ? Tu vois, qu'est-ce que ça change, etc. Moi, je sais que pour ma part, ça permet de faire beaucoup plus d'activités, du coup, parce que, tu vois, la dernière fois, on est allé faire du snorkeling, donc on a vu des poissons, etc. C'était super, en plus des poissons de ouf. Vraiment, là, en dessous de toi, tu vois, on aimerait bien aussi louer un bateau, faire plein d'activités et tout. Et en plus, être au bord de la mer, moi, c'était un truc que j'avais absolument envie de faire, tu vois. Genre, vivre au bord de la mer, je trouve, c'est génial, tu vois. C'est le meilleur endroit. Mais vous, comment ça s'est passé ? Parce que je crois que tu n'es pas trop de la mer aussi, enfin, ou peut-être au Bénin, vous êtes proche, mais c'est plus des grosses vagues, c'est pas pareil. Exactement. En fait, en gros, au Bénin, c'était des grosses vagues. Nous, on avait déjà notre routine avec Elo où tous les dimanches, par exemple, on allait prendre un verre en bord de mer, au final. Peut-être plus que vous, en tout cas, au niveau de la plage, mais ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que tu pourrais t'en passer ? Oui. Oui. En fait, en gros, oui. Je pense, comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément les paysages. Les paysages font un gros plus dans ma vie, là, en ce moment, mais ce n'est pas indispensable. Par contre, le fait d'être avec des gens, le fait d'avoir une vie beaucoup plus légère, moins stressée, et surtout, de pouvoir faire révoler mon fils et voir mes potes dans ce cadre-là, ça, par contre, je n'enlèverais pour rien au monde. La plage, on peut très bien se dire, finalement, tu vis à Maurice, même, je ne sais pas, à Tamarin, non, pas Tamarin, Tamarin, il y en a quand même à la plage, mais je ne sais pas, au centre de Maurice, tu vois, à Curpip. Curpip, oui, là où tu n'as pas la plage. On va souffler dans l'oreillette de Curpip, et bien clairement, au final, je pourrais quand même y vivre et me dire, bon, allez, viens, on va finalement en bord de plage. Quoi qu'il arrive, que tu restes pas loin d'une plage. C'est ça, tu vois, je ne sais pas si vous, ça vous l'a fait aussi, parfois, on a quasiment tous une piscine, je crois, dans notre maison. Oui, oui, vous en avez une aussi. Est-ce que vous y allez tout le temps, tous les jours, par exemple ? Ah non, alors là, non. Ça doit faire six mois que je ne suis pas allé. Tu vois, typiquement, je ne me suis jamais baigné une seule fois dans une piscine. Jamais. Une fois. Mais tu vois, et ça, c'est fou, parce qu'en fait, rappelez-vous, tous les jours. Ah ouais ? Mais en fait, c'est différent parce qu'on a grandi avec une piscine. Ah oui, ça se foutait l'air du coup. Nos parents ont une piscine et je sais que je n'aurai pas de piscine dans ma maison. D'accord. En fait, c'est sympa, mais en vrai, je vois tous les problèmes que ça engendre au quotidien. Bien sûr. Entretenir la piscine, machin. Pour le peu que tu te baignes, moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. C'est ça. C'est trop de galère. Et c'est là où, je pense que c'est du vécu parce qu'on a tous eu ce côté-là où souvent tu dis ah, c'est une maison avec piscine, etc. Nous, quand on est arrivé à Maurice, pendant un mois, on était quasiment tous les soirs avec Elo. On faisait soit du sport, soit du chill. Et ensuite, on s'est rendu compte, peut-être trois mois après, trois, quatre mois, on fait, attends, mais c'est vrai qu'on a une piscine. On n'y était plus. Tellement, en fait, ça devient ton quotidien. Et je ne dis pas ça. Ne le prenez pas en mode oh oui, il a une piscine, maintenant, je vous mets au défi. n'importe qui de prendre une maison avec une piscine et d'y aller tous les jours tout le reste de votre vie. Non, je pense que ça dépend. Tu l'oublies en fait, tu vois, au final. Moi, ma grand-mère, tu vois, elle, la piscine, elle pourrait y être tous les jours. Tu vois, non, ça dépend aussi des personnalités. Parce que ouais, ça dépend des personnalités, je pense, mais en fait, c'est comme tout. Tu vois, la piscine, c'est comme un logement, c'est comme une voiture, c'est comme un truc comme ça. C'est au bout d'un moment, en fait, c'est trop bien. Tu vois, t'achètes ta voiture, t'as trop envie de conduire. C'est ça. En réalité, après, même si t'aimes conduire, tu vois, t'as pas le même, enfin, tu veux pas aller conduire non plus à 6 heures, tu vois, dans le week-end ou quoi que ce soit juste parce que c'est ta nouvelle voiture. Eh bien, c'est exactement la même chose avec une piscine. Là où j'amènerais quand même quelque chose, c'est que je pense que la piscine, les parents la font aussi beaucoup pour les enfants. Tu vois, en réalité, quand t'es jeune, c'est quand même super cool. T'as les potes, pour les enfants, c'est top. Et je pense que c'est la seule chose qui ferait que j'aurai une piscine peut-être plus tard. C'est ça. Mais c'est vrai qu'à mon âge, moi, je préférais mille fois avoir un carré de jardin avec des canapés plutôt que la piscine et la place que ça prend dans le jardin. Après, c'est beau, ça amène une ambiance, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est pas... Je pourrais m'en passer largement. C'est qu'en fait, j'en veux pas. C'est une galère à entretenir. de la mer, fait que du coup, on n'est pas tout le temps en train de se dire « Allez, viens, on va à la mer, on va se baigner. » Tu vois ? Tu te dis, peut-être un week-end sur deux, je dis « Ah tiens, on va aller se baigner à la mer, on va se baigner. » Mais c'est pas le plus important. Quand tu la vois, par exemple, que tu fais la route pour aller faire tes courses et que sur le chemin, tu es à la mer, que tu vois là, même de loin, avec le soleil qui tombe dessus, là, ça te met de bonne humeur. Tu n'y es pas tout le temps et ça te met de bonne humeur, juste le fait de voir ça tous les matins. En fait, c'est ça. En fait, pour moi, c'est vraiment une ambiance qui, moi, me convient. Une ambiance que je retrouve un peu de temps en temps dans le sud de la France, mais là, c'est sur un autre niveau où en fait, tu ne fais pas attention aux palmiers, tu ne fais pas attention aux bananiers, tu ne fais pas attention à la mer tous les jours. Par contre, si on te l'enlève, il manque un truc. C'est un peu comme cette lampe dans ton bureau que si tu l'éteins, tout de suite, il manque un truc. Tu ne regardes pas ta lampe, mais par contre, cette lampe-là, elle a une teinte qui fait qu'elle te met bien. Et c'est pareil. Et c'est vrai que quand tu passes à côté de la mer et tout, en fait, l'ambiance est cool. Oui, carrément. Moi, j'ai un peu plus ce truc quand même. La mer, je la veux pour plein de raisons. Oui, mais toi, parce que tu pêches, machin. Et j'aimerais faire plus d'activités sur la mer. En fait, c'est ça. Encore plus. Avant, on faisait beaucoup d'activités par rapport aux montagnes parce qu'on avait les montagnes à côté, etc. Aujourd'hui, c'est des collines pour nous, ce qu'on a ici. Donc, tu vois, c'est quand même sympa. Il y a quand même deux, trois randonnées, etc. Franchement, il y a des beaux, très beaux spots même à faire. Et en vélo, il y a de moyens de s'éclater. En vélo, je pense que tu peux te régaler aussi. Nous, on aimait bien le vélo électrique en France. Et tu prends un vélo électrique avec des bonnes suspensions et là, tu t'éclaves dans les chemins. Ah, tu qu'y ? On a un vélo de descente. Je ne sais pas si tu as déjà fait. Non, je n'en ai jamais. Du coup, en fait, l'été, tu montes avec un vélo électrique de préférence parce que là, on montait. En tout cas, nous, on n'avait pas la condition physique pour le faire. Mais tu montes tranquille. Tranquille. Il faut que j'essaye ça. J'en ai jamais. En électrique, mais tu vas kiffer. Nous, je l'ai fait avec Moni, justement. On a loué deux vélos électriques à Tignes. Je ne sais pas si tu connais la station. Non, je ne connais pas. À côté de Val d'Isère, peut-être que tu connais Val d'Isère. Non plus. C'est vraiment Tignes, Val d'Isère, la Plaine. C'est un des plus gros domaines skiables en France. C'est trois stations qui sont reliées et tu peux skier sur les trois stations avec un forfait. Et donc, c'est des vraies stations. Et Tignes, qui est l'une des trois stations, ça s'appelle les Trois Vallées, du coup, cet endroit. Et en gros, tu peux prendre un vélo électrique, monter, et après, tu descends. Mais en fait, en une après-midi, tu as le temps de monter deux ou trois fois, tu vois. Et même peut-être plus. Et en fait, la montée est super simple. et tout, c'est cool. Donc, il y a eu une petite coupure à cause d'un bug de son. Donc, c'est mon nez de retour. Ouais, c'est ça. Donc, bref, en vrai, on peut clore. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt cool. Et finalement, j'étais un peu réticent à faire ce thème de Maurice. Et finalement, c'est vraiment très cool. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura plusieurs autres épisodes, surtout peut-être celui avec le Mauricien. Si vous êtes chaud pour le voir, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Et on trouvera, ouais, et on pourra même en faire avec plusieurs Mauriciens. Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs, je pense, mentalités, même dans les Mauriciens. Un Mauricien ne représente pas Maurice. C'est ça. Comme nous, on ne représente pas tous les expatriés. C'est ça, exactement. Et encore moins les Français. Ouais, vraiment. Donc, c'est clair. En tout cas, mot de la fin, on s'est mis d'accord, du coup. Pilo ? Pilo. Pilo. Si vous faites partie des vrais, comme d'habitude, à être resté jusqu'au bout, mettez-nous le mot de la fin dans les commentaires. P-I-L-O, du coup. Et vous savez ce que ça veut dire maintenant. voilà. Voilà. C'était cool en tout cas, à la semaine prochaine les gars et à la semaine prochaine tout le monde. On espère que le sujet vous aura plu. Ça change un peu d'habitude et si vous aimez aussi, dites-le nous, si vous aimez ce genre de sujet un peu plus large, un peu plus lifestyle, voilà. N'hésitez pas à nous le dire et on en fera plus, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, pour les gagnants, on annonce tout sur Insta. Pour les commentaires, maintenant, on ne met que dessus. Tout simplement, donc bien penser à y aller si jamais vous voulez participer. Ouais, c'est ça. 100 euros pour le meilleur commentaire, le plus liké, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501